Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, aujourd'hui notre invitée c'est Cathy Guetta, je suis trop content de la recevoir, elle va nous raconter plein d'anecdotes sur les 30 ans qu'elle a fait d'organisatrice de soirées avec David Guetta et aussi maintenant à Ibiza notamment, elle va nous raconter tout ça, juste que vous sachiez, nos émissions sont disponibles en podcast, vous pouvez les retrouver directement que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Podcast, sur Google Podcast, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast audio, donc il n'y a pas l'image, mais c'est hyper pratique quand vous êtes en voiture, si vous allez faire du footing ou quoi, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, au jour où on tourne, on est quatrième des Podcast France, donc merci beaucoup à vous tous, mettez une petite étoile, enfin cinq étoiles c'est mieux qu'une petite étoile, mais mettez cinq étoiles, petite notation, ça nous aide vraiment dans le référencement sur ces applis-là, je vous mets les liens cliquables en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent écouter comme ça, et c'est parti avec l'interview de Cathy Guetta. Salut c'est Cathy Guetta, j'organise de très belles soirées à Ibiza, j'ai lancé une application où vous pouvez booker votre DJ en quelques clics, et je suis très contente d'être avec toi mon Guillaume. – Merci. – Voilà. – Bienvenue Cathy, je suis trop contente de te recevoir. – Merci. – Alors pour tout vous dire, on s'est rencontré sur une émission sur Rising Star, on va expliquer comme ça qu'on se connaît, sur M6 on a fait une émission ensemble où tu étais dans le jury, c'était ma première émission de télé, toi aussi non ? Tu n'avais jamais fait de télé ? Et on nous balance en direct, sans répétition, sans rien en fait. On est arrivé un soir, on nous a dit voilà, Cathy tu t'as fait là, David, Guillaume, toi tu vas présenter sur un plateau, et on était en prime, non ? – Oui c'était en prime. – C'était en prime, et voilà, on devait se débrouiller avec notre énergie, notre vibe. Mais sauf que quand tu n'as jamais fait de télé, que tu es en direct, enfin l'exercice c'était quand même très difficile. – Le plateau était immense et tout, on avait eu un truc assez, une sorte de baptême du feu ensemble. – Le baptême du feu, non mais c'est… – Donc ça nous a rapprochés un peu. – C'est sûr parce qu'on a eu quand même de grands moments de solitude. – Pour expliquer, j'ai recroisé Cathy il y a un an et demi, quand je suis venu en vacances, j'ai loué une maison avec des amis à Ibiza, et je suis allé à sa soirée, on va en parler après, et je me suis dit, ça serait hyper intéressant que tu nous racontes des anecdotes de soirée, je ne sais pas combien de soirées t'as organisées, depuis combien d'années tu fais… – 25 ans, 25 ans qui organisent des soirées, mais je pense que ça se compte en millions de personnes, les gens qui sont venus dans une soirée de Cathy et d'Avid Guetta, mais en millions, si on… – Oui, si on les cumule. – Oui, si on cumule tous les clubs, les restaurants, Ibiza, Paris, enfin tout ce que l'on a fait à travers le monde, les soirées à Miami, on a fait des soirées un peu partout, donc cumuler, je pense que c'est en millions de personnes. – En fait t'as une vie hors du commun, et on va l'expliquer après, mais ton rythme de vie, t'es un jour dans un pays, le lendemain dans l'autre, je ne sais pas comment… On va parler de décalage horaire, on va parler de gueule de bois, je ne sais pas comment tu fais, même juste avec la fatigue, comment tu fais pour te coucher aussi tard ? Je me suis dit, tiens 17h le tournage de l'émission, c'est peut-être un peu trop tôt pour elle… – Non, mais après moi j'ai… moi j'ai un travail, j'ai un travail qui est un vrai travail, le clubbing c'est une vraie industrie, on doit l'organiser la journée, bon moi je n'ai plus de club où je dois être présente tous les soirs, j'ai une soirée de 7000 personnes qui est à Ibiza tous les samedis dans un club qui s'appelle le High, et qui a été élue pour la deuxième année et le club le plus beau, le plus extraordinaire au monde, je suis hyper dière d'être dans ce club, et puis avec donc, dans la soirée évidemment, avec ce DJ que j'adore, avec un DJ que j'adore qui s'appelle Black Coffee, qui a gagné un Grammy Awards l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, mais qui est un DJ extraordinaire qui amène ce mouvement musical, l'afrobit, enfin bon bref, il y a toute une production, il y a un décor, des costumes, on a amené un vrai concept dans cette soirée, et tous les samedis, moi je suis là à accueillir mes milliers de personnes, parce que c'est des clubs, c'est un club qui fait 7000 personnes. C'est du boulot la journée, parce qu'on voit que c'est du boulot le soir évidemment, mais est-ce que la journée ça se prépare beaucoup ? Mais c'est un boulot colossal, une boîte de nuit, et c'est pour ça que je suis toujours très admirative de tous ces gens qui continuent à être des patrons de boîte de nuit au quotidien, moi je ne le suis plus, mais je l'ai été, on l'a été avec David, et c'est un boulot colossal, parce qu'il y a la partie artistique, on doit organiser des soirées pour séduire et accueillir les gens, et oui, séduire un public, une clientèle. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect organisationnel, il y a l'aspect de diriger des équipes. Une tonne de petits détails, on organise une soirée, il faut penser au décor, il faut penser au show, et puis dehors ce qui se passe aussi, devant la porte, ceux qui ne peuvent pas rentrer, il y a des tas de problèmes, et puis la relation avec les fournisseurs, l'alcool, les sponsors, non mais c'est une vraie entreprise. – C'est pas juste… – Non, c'est pas juste. – Ah mais c'est pas juste faire la fête quoi. – Non, une boîte de nuit c'est vraiment une vraie industrie qui génère beaucoup de… même de prestataires, parce qu'il y a un graphiste pour faire l'invitation, puis après il y a… enfin il y a vraiment… – C'est des centaines de personnes qui passent au Génie de tes soirées. – Oui, des centaines de personnes, là je vois, oui par exemple au rail, il y a chaque soir à sa propre production. Donc la soirée se finit, se termine, à 7h du matin, il y a entre 80 et 100 personnes qui arrivent, qui jumpent dans le club, et qui vont changer toute la physionomie du club pour la soirée d'après. Non mais c'est fou, enfin moi je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que nous on était quand même des fous furieux avec David, parce que le Bataclan, à l'époque je dis je reviens un peu au Bataclan… – Attends on va revenir, on va revenir, je vais reprendre l'avis parce qu'on va essayer de suivre chronologiquement, d'accord, pour comprendre comment on t'en est arrivé là. C'est le principe de l'émission, on reprend l'avis de nos invités. – Ok. – Parce que vraiment c'est hyper intéressant après, parce que t'as eu des échecs, des énormes succès, mais t'as communiqué quelques petits échecs avant. – Non, non, j'ai des bons échecs, on s'en rappelle encore. – Toi t'es née à Dakar au Sénégal, mais t'es pas restée longtemps avant. – Non, 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 parce qu'en fait mon père était militaire de carrière, il était marin, et ma mère était enceinte et a accouché au Sénégal à Dakar parce qu'elle suivait mon père, mais je suis restée 6 mois, sinon moi j'ai fait mon enfance et mon adolescence à Toulon, dans le sud. – À Toulon ? – Oui, je suis toulonnaise. – Et donc ton papa était camerounais, et ta mère alsacienne ? – Oui, moitié alsacienne, moitié merseillaise. – Et t'avais quelle relation avec tes parents ? T'étais proche, ils étaient plutôt absents ? Ta mère était plutôt là, ton père moins ? – Oui, mon père c'était son travail de partir, et puis en plus il espérait avoir une bonne retraite, donc s'il partait très longtemps, s'il avait des missions très longtemps, il avait des bonus après, des points pour sa retraite, donc il partait. mon père est arrivé à l'âge de 5 ans en Europe, et après en France, il n'avait pas de famille. Ma mère, toute sa famille a été décimée pendant la dernière guerre 39-45, donc en fait mes parents étaient seuls, les deux, et ils se sont rencontrés, d'ailleurs c'est trop mignon, parce qu'il n'y avait pas les sites de rencontres à l'époque, ils se sont rencontrés parce que ma mère avait rempli une petite annonce d'un jour de France, un petit journal, et l'annonce s'est allée jusqu'à mon père, et c'est un copain de mon père qui a vu l'annonce et qui lui a dit « Regarde, peut-être que c'est bien pour toi ». – Il y avait des annonces comme ça, il y a un jour. – Oui, et donc tu recevais la lettre, et la lettre qui revenait, et un jour tu te retrouvais, enfin bon, c'était pas… – Et tu ne savais pas quoi ressembler la personne ? – Pas du tout, tu remplissais, tu découpais ta petite annonce et tu l'envoyais par la poste. Donc ils se sont rencontrés comme ça, et j'ai mes frères et moi, donc nous on est les doigts d'une main, on est cinq, voilà, dans notre famille. D'ailleurs, c'était toujours un supplice pour moi quand je démarrais l'école. Tu sais, quand tu es à la maternelle ou à la petite école, on te demande, enfin moi en tout cas, à l'époque, on me demandait mon arbre généalogique. Alors les enfants, on va faire l'arbre généalogique. Papi, mamie, moi j'avais jamais ni papi, mamie, les cousins, les oncles, les temps. C'était un supplice pour moi parce que mon arbre, il était… il y avait une branche, il y avait mes parents et mes frères et puis c'est tout. – C'est une tige quoi. – Oui, une tige, j'avais une tige qui partait grand-chose. J'avais un sale, mes frères et mes parents. Bref, mais voilà. Et donc, j'avais un papa absent, mais qui était un être formidable, contemplatif, content de tout, positif. Et j'avais une maman qui était présente. Moi, en 20 ans de ma vie, je n'ai jamais eu le souvenir de rentrer de l'école ou de rentrer chez moi et de ne pas avoir ma maman. Donc, elle était toujours là, aimante, bienveillante, à nous soutenir. Lorsque je lui ai dit à 17 ans, 18 ans, tout juste 18 ans que j'allais quitter l'école pour travailler la nuit, elle ne m'a jamais jugée, elle m'a toujours fait confiance. Et voilà, c'était mon héroïde. – C'est vrai. Et donc, rien à voir avec le milieu de la nuit finalement ? – Rien à voir avec le milieu de la nuit. – Non, moi, je n'ai pas été ici d'une famille de musique ou même de club ou de restaurant ou d'hôtel. – D'événementiel ? – D'événementiel, mais pas du tout, pas du tout. Donc, je pars de zéro. Lorsque je rencontre David, c'est dans un club. Lui est étudiant à Nanterre. Donc, moi, je suis… Alors, moi, je travaillais, quand je rencontre David, je travaillais dans un bar avant-boîte, un lounge à Saint-Tropez. Et donc, je commençais à 17h, je finissais à 2h du matin. – Et à 2h… – À Scala ? – Non, à Listeria. – À Listeria, d'accord. – Et c'était ma première belle… un peu ma révélation, ma première belle expérience à Saint-Tropez parce que j'avais vu Johnny Hallyday, j'avais vu George Michael, Elton John. Je l'ai servé, moi, petite serveuse, à danser quand je servais ma bouteille de champagne. – Parce que tu n'avais pas trop d'argent quand tu étais jeune, en gros, c'est ça ? – Mais moi, je n'avais pas d'argent du tout. Ma famille n'avait pas d'argent du tout. Moi, mon frère a commencé comme apprenti dans un garage. Il est parti de son garage automobile en tant que mécanicien à l'âge de la retraite. Moi, je suis issue d'une famille ouvrière. – Oui, c'est ça, c'est ça. – Voilà, donc avec pas beaucoup d'argent… – Avec de l'amour, mais pas beaucoup d'argent. – Voilà, avec pas beaucoup d'argent. Et comme mon père a été à la retraite à l'époque, alors je ne sais pas maintenant, mais pour les militaires, c'était à 45 ans. Il est arrivé en pleine année du chômage, les années chômage des années 80, 85, bref. Et donc, difficile à retrouver du travail. Ma mère qui ne travaillait pas. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois arrêter mes études. Mon frère était apprenti. Mon autre frère, mon second frère voulait être DJ, donc il galérait aussi. Moi, je me suis dit, il faut que j'arrête les études. Et il faut que je paye les loyers. Il faut que je paye le loyer, l'électricité, le truc. Donc, voilà, et un dimanche après-midi, mon frère qui veut être DJ m'emmène dans un club. J'ai 17 ans. Et là, j'ai ma révélation. Et je me suis dit, mais c'est là que je veux être. Je ne veux plus partir dans ce club. – À 17 ans, tu découvres ça ? – Oui, je découvre. – Et c'est un choc et tu te dis… – Oui, et c'est un choc à plusieurs niveaux. Parce que moi, à 17 ans, j'étais la bonne copine, mais pas la petite copine. Je n'avais pas trop de petits amoureux. – Ah, c'est vrai ? – Non. – Tu n'avais pas de succès avec les garçons ? – Non. – Mais arrête. – Non, mais il m'adorait. Il fallait que je sois là tout le temps. – Ah, tu étais la pote ? – Mais j'étais la pote, mais je n'étais pas… Voilà. – Tu ne te faisais pas draguer ? – Non, alors je ne sais pas si c'était… Je ne sais pas si c'était parce que j'étais métisse à l'époque. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Mais je n'avais pas de petits amoureux. – D'accord, d'accord. – Et voilà. Et moi, je regardais beaucoup la télé. C'était le seul loisir que mes parents avaient à la maison. Et j'étais fan des émissions Marité Gilbert Carpentier, les émissions de variété. Et je regardais Claude François, même les Kids Créoles à l'époque. Enfin, tous ces chanteurs ou chanteuses qui avaient des danseurs. Parce que moi, j'étais folle de danse. Et je refaisais les chorées. – Mais tu dansais, toi ? – Mais je dansais, mais oui. Alors, je ne pouvais pas me payer les cours. Mais je dansais devant mon miroir, dans ma chambre. Et je reprenais les chorées, tout ça. Lorsque j'arrive ce dimanche après-midi, moi, j'arrive dans les années Disco. J'ai Michael Jackson, Saturday Night Fever, John Travolta. On est à fond de la Sommeur et on y va. Et donc, lorsque j'arrive là, je commence à danser. Et là, je vois que j'ai des regards que je ne connais pas. de gamins, de jeunes qui m'ont regardé. Un peu, ouais, un peu de séduction. Et là, je me dis, mais je commence à être quelqu'un. Je suis quelqu'un. On a son heure de gloire dans un club, quelque part. Parce qu'on peut s'inventer une vie. – Alors, moi, je n'ai pas d'heure de gloire du tout dans un club. Sur la piste, j'ai mon heure de moquerie, si je veux penser. – Non, mais disons que dans un club, on peut être qui on veut dans un club. On n'est pas là. Si je vais à la pharmacie, que j'ai la pharmacienne qui me donne des médicaments, je sais qu'elle est pharmacienne. Mais dans un club, je te rencontre. Je ne sais pas que c'est Guillaume Blé avec une émission. – Est-ce qu'il faut danser quand tu es un homme ? En vrai, qu'est-ce que tu conseilles ? Moi, par exemple, je sais, moi, je suis le… Tu sais, il y a deux types de mecs. Il y a les mecs qui savent vraiment stylés. Moi, je fais juste ça au max. Au max, c'est ça, moi. En fait, c'est d'ailleurs Will Smith qui dit… Attends, c'est dans quel film ? Merde, oui, il est coach en séduction. Itch, c'est ça. Et il dit, en fait, il ne faut pas faire plus que ça, en fait. Ça ne sert à rien de faire plus, le minimum. Le minimum. Qu'est-ce que tu conseilles, en vrai, quand tu ne sais pas danser ? Moi, je trouve que c'est quand même plus sexy un homme qui a le rythme et qui sait un peu danser. Moi, je suis à contre-rythme. Est-ce que ça… Moi, je n'ai ni le rythme, ni le tempo, ni la hauteur, ni le… Oui, mais du coup, si tu n'as pas le rythme et tout, bon, c'est vrai que tu peux un peu, si tu ondule… Il ne faut pas rester sans bouger non plus. Voilà, il ne faut pas être raide. Bon, ça prouve que tu as un peu un groove. Oui, c'est ça. Moi, je suis plutôt le mec qui fait des vannes, qui regarde ses potes, qui fait des… Non, c'est le ringard, non, je rigole, c'est pas. C'est le mec qui fait chaloline, là, tu as tout les mecs, comme ça. Bon, après, avec la musique électronique. Il n'y a pas de même qui se reconnaît, je le sais, là. Non, mais avec… Un peu moi aussi, en vrai, pardon. Non, mais Guillaume, c'est vrai qu'avec la musique électronique, bon, tout d'un coup, le fait de ne pas savoir danser ne t'empêche pas de… De prendre du plaisir. Oui, de prendre du plaisir, parce que tu peux sauter, tu peux… Bon, voilà. Le hip-hop, il faut savoir danser le hip-hop. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est déjà plus compliqué. Moi, parfois, je vois des gens qui adorent le hip-hop qui dansent. Non, s'il te plaît, reste aussi. Non, mais je veux bien que tu kiffes, mais bon… Ça va pas. Oui, en fait, c'est quand même un savoir-faire. C'est quand même un savoir-faire. Danser, parce que, oui, je trouve qu'une fille, vous avez plus le rythme de base, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, c'est peut-être moi, je suis… Non, mais une fille, bon, le cheveu, on sourit, on bouge un peu le… Voilà, exactement, exactement. Moi, si je trouve ça, on bouge le… Toi, ça marche pas. Et attends, et donc, à ce cas-là, j'ai noté, à 20 ans, tu t'occupes des vestiaires, au départ. Oui. En fait, finalement, c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on voit Cathy, elle gère la soirée, elle a créé, mais en fait, t'as commencé à tous les postes, entre guillemets, tu sais, quand quelqu'un te l'a fait, on fait mal son rôle, parce que t'as fait… Exactement, mais lorsqu'on avait nos soirées avec David, c'est ce qu'on se disait, personne ne peut nous accrocher… Vous en fumez, quoi. Oui, personne, parce que, écoute, t'es pas content, je prends le bar, t'es pas content, c'est pas grave, je fais la salle, t'es pas content… Enfin, on occupait un peu tous les postes, voilà. Mais c'est vrai que j'ai démarré… Eh bien, moi, je voulais absolument travailler. Donc, j'avais commencé à travailler à la Scala l'été, j'avais fait une saison, voilà, j'ai perdu l'argent de poche, quoi. Oui, voilà, l'été, et puis, lorsque j'ai décidé de vraiment être en vie active et puis de travailler dans un club, j'avais pas de poste, vraiment, et le seul poste un peu vacant, c'était d'être au vestiaire, et moi, j'étais très contente d'être au vestiaire, parce que je parlais aux gens, je leur prenais la veste, j'étais très contente de leur prendre la veste. Tu as toujours été comme ça, c'est explosif. Toujours, toujours été comme ça. Tu as toujours eu ce caractère. Oui, parce que j'ai toujours aimé faire plaisir, j'ai toujours aimé parler aux gens, les découvrir. Tu me donnes une veste, mais on peut très bien prendre une veste et puis la mettre sur un centre et puis s'ennuyer. Non, mais moi, je prenais une veste, voilà, je voyais les gens aussi, je parlais avec eux, vous vous retrouvez des amis, vous êtes là de passage. Je trouvais toujours le moyen d'accrocher. En fait, moi, c'était ça. Il fallait que j'accroche les gens, il fallait que je plaise aux gens, il fallait que j'ai un lien tout de suite avec eux. Ah oui, ce n'est pas le cas de tous les gens au vestiaire. Ce n'est pas le cas de tous les gens au vestiaire. Mais si tu es au vestiaire dans un club, Oui, c'est du service, autant passer un bon moment. Puis après, du vestiaire, je regardais. Alors, évidemment, mon espoir était de passer, d'être barmède, d'évoluer au sein du club. C'est ce que j'ai fait. Le jour où la barmède n'allait plus, ah, Cathy, pourquoi pas aller au bar. Mais moi, je l'avais déjà vue travailler, donc je savais. Alors là, j'étais prête. Après, du bar, je suis passée en salle. Mais la salle, je m'occupais des personnalités. Des personnalités de la région, le joueur de rugby, le joueur de foot, le joueur… Bon, voilà. Et j'ai toujours été comme ça. À tous les postes, il fallait que je prenne du plaisir et que je donne et que je danse et que je m'amuse. Ah, waouh. Oui, c'est petit à petit, en fait, ça, de toute façon. Alors après, je commence là, dans le sud. Après, je pars suivre mon frère qui a un boulot à l'île de la Réunion et qui me dit, Cathy, tu vas être serveuse. On va à Saint-Gilles, dans une boîte incroyable, tu vas être serveuse. Et moi, DJ, bon, on arrive à l'île de la Réunion, déception totale, je me retrouve, je suis à la caisse et je vends des cigarettes. Bon, il n'y a pas de place pour moi. Mais je suis quand même restée deux ans. Et un jour, je suis appelée par Jean Roch qui ouvre l'hystéria à Saint-Trofé. Et voilà, qui me connaissait et qui me dit, Cathy, j'ai besoin de toi, viens travailler avec moi. J'ouvre un nouveau lieu à Saint-Trofé. Et je viens et je démarre avec lui, serveuse du, voilà, aussi du VIP, où il y a les célébrités. Mais sauf que là, j'en rencontre des célébrités parce qu'à Saint-Trofé, il y en a des grosses. Ouais. Là, on est en 89. En 89. Et tu rencontres David, alors qu'il est à l'université à Nanterre, c'est ça ? Attends, trop marrant. Oui. Vous vous êtes rencontrée comment ? Eh bien, parce que moi, je travaillais... Tu as des petites annonces ? Non, pas du tout. Non, moi, je travaillais de 17h à 2h du matin. Ok. Mais au lieu d'aller, au lieu d'aller, de rentrer, de me reposer pour le lendemain, moi, j'allais dans le club qui s'appelait Le Bal. Quand ça fermait à 2h, tu allais... Oui. Ah ouais, t'es... Oui, je suis motivée. Et donc, j'allais dans le club à... En même temps, si toi, t'es pas motivée pour s'en sortir, je vois pas qui, tu vois. Voilà, en bonne partie girl que je suis, donc, que j'ai toujours été. Donc, j'allais dans ce club qui s'appelait Le Bal, à 3h du matin, ou à peu près, et je faisais la fermeture, tous les soirs. Et qu'est-ce que je faisais ? Mais pour le plaisir. Et je dansais, et je lâchais pas, et j'étais en Pop-Pop de Jeff, et j'étais en Lilouis French Kiss, et j'étais là, dans cette époque. Le Bal, c'était le club de la Côte d'Azur qui avait un DJ qui venait de Londres, et qui passait, c'était le club où il y avait les premiers, justement, French Kiss. Donc, voilà, moi, j'allais danser dans ce club qui était le club numéro 1 de la Côte d'Azur, Le Bal, et évidemment, toute l'équipe, les serveurs, les barmen, c'était mes potes, puisqu'on était tous saisonniers. Donc, j'allais les voir. Donc, j'étais un peu la petite mascotte, Cathy, Cathy, et je dansais, et je dansais, et un soir, je danse, paf, tac, regarde sur la gauche, et là, je vois mon David qui me regarde comme ça, petit mec, tout mignonné, et là, high contact de fou, et je me dis, mais il est tellement mimi, il a l'air tellement gentil. Lui, il me regarde, on décroche pas le sourire, on a un vrai coup de foudre. Et son copain de l'époque, il mixait ? – Non, il était en client. – Ah non, pas du tout, lui, il était en client, avec trois copains. – Ah oui, c'est trop marrant. Tu l'as rencontré pas entre amis, c'est… – Ah non, pas du tout. Et en fait, alors lui, pour l'anecdote, lui était venu avec des copains de Paris, parce qu'il était parisiens, et ses copains de Paris lui avaient dit, non mais David, on va aller à Cavalère, et on va ramener tous les gens de Saint-Tropez à Cavalère, on reprend un petit club à Cavalère. Bien évidemment que personne de Saint-Tropez va aller à Cavalère faire la fête. Donc, le club n'a pas marché, et au bout d'une semaine, deux semaines, il n'avait plus d'argent, il galérait total. Et donc, tous les copains ont dit, on remonte à Paris. Mais avant de remonter à Paris, ils se sont dit, attends, on va aller au bal, qui est le club du Sud, voilà, voir ce que c'est, tout le monde nous parle de ce club, la musique est dingue et tout ça. Et lorsque David arrive en client, moi je suis aussi en client, donc moi je travaille pas, lui ne travaille pas, et on a ce coup de foudre. Le lendemain, en même temps… – Mais vous vous parlez ou c'est juste… – Non, on ne parle pas. Et c'était bizarre parce que je me disais, mais je ne le vois pas à Saint-Tropez, mais d'où il sort ? – Parce qu'il ne ressemblait pas au mec de Saint-Tropez ? – Non, du tout. Le lendemain, je le revois à 4h du matin. Je lui dis, non, mais ce n'est pas possible. Mais enfin, d'où il est ? Je ne le vois pas, il ne travaille pas, il n'est pas sur les places, il n'est pas dans un… Je ne le vois pas. Et en fait, il venait de Cavalère, voilà, à 4h du matin. Et donc, le lendemain, on commence à se parler, on commence à me dire qu'il est de Paris, qu'il adore, qu'il est passionné par la musique, qu'il est DJ comme ça, un petit peu à Paris, mais qu'il est étudiant. Et voilà, moi, je finis ma saison, on commence à sortir ensemble, on commence à se voir, on commence à se… Voilà. Et voilà, et puis, on ne sait plus quitter. – C'est fou. Il était encore étudiant en même temps ? – Oui, et pour la petite anecdote, la troisième fois qu'il me parle, il me dit, tu sais, qu'on va passer notre vie ensemble, on va avoir des enfants et on va s'aimer très fort. – C'est vrai ? – Oui, et moi, je me suis dit, arrête ton mytho, c'est ce que tu racontes tous les soirs, on est en club, c'est bon. Arrête. Mais pas du tout, mais pas du tout, il était très sérieux. – Il était comment ? Physiquement, il était plus mince, en plus. – Il était rachidique. Il était d'une maigreur et d'une pâleur. Il était pâle, il ne voyait pas le soleil. Il était blanc, il était tout mince. Je vois avec sa mèche, là, ses grands yeux bleus ouverts. Il avait son côté romantique. – Il a vachement changé physiquement, avec les années, avec la barbe, avec le carisme et tout. C'est vrai, il s'est vachement développé. Quand même, il est devenu... – Oui, et puis les muscles. – Mais à l'époque, c'est vrai que tu regardes les premiers clips, il était très mince. – Très mince. – Donc avant les clips, il devait être encore plus. – Une feuille de papier. – Ça, c'est marrant. Et il te dit ça le troisième soir ? – Le troisième jour. – Exceptionnel. – Il essayait de me tenir la main, d'être un peu tout. J'étais surtout pas. Le client ne doit pas savoir que je suis un petit coin. Moi, très professionnel. Non, non, pas du tout. – Ah oui, il n'y avait pas de couple au boulot. – Pas du tout. – C'est tout l'inverse de ce qui s'est passé après. C'est drôle, parce qu'après, vous avez fait une image de Marc d'un couple qui organise des soirées ensemble. C'est très marrant. – On a travaillé 15 ans. Enfin, on est restés 25 ans ensemble. On a travaillé 15 ans, 24 heures sur 24. – Je ne sais pas comment vous avez fait, je ne comprends pas. Comment on peut travailler en couple, c'est chaud. – Oui, c'est chaud. – Des sources d'engueulades. Déjà, un enfant, c'est une source d'engueulade, mais travailler en plus la journée, plus des enfants et tout. Je ne sais pas comment vous avez fait. – Non, et puis on démarrait. Donc là aussi, on n'avait pas les codes marketing, communication, organisationnel, etc. Financiers. On ne savait pas quand on a démarré le Bataclan. Donc on travaillait mais comme des fous la journée. Le soir, quand on rentrait, on refaisait toute la soirée. Non, mais c'était dingue. J'y pense, on avait une somme de travail qui était colossale. Vraiment. – À 25 ans, en 92, c'est ça ? Vous vous mariez ? À la piscine de Ligny. – Il y avait, je n'ai pas compris, il y avait 800 personnes. – Ah oui. – C'est vraiment le chiffre ? – Oui, 800 personnes. – C'est énorme. – Oui, mais c'était tous nos clients. On a invité tous nos clients. – Mais les clients de la boîte, à l'époque, vous gériez les barmes ? – Non, parce qu'à l'époque, moi, j'étais… Parce qu'en fait, moi, j'ai démarré au Bain, Barmed, et j'ai fait… – Physio, après ? Non, tu n'es pas laissue. – Non, j'ai été Barmed et au bout de 5 ans, et David, parallèlement à cela, lui, il était directeur artistique du Queen. Mais un des boss, un des patrons du Queen et des Bains était Philippe Facien. – OK. – Voilà, qui était et le patron du Queen et le patron des Bains. Donc lui, il avait ses sacs à tilles au Bain et son David au Queen. Lorsqu'on s'est mariés, il a été extraordinaire, rappeler tous les fournisseurs, donner leur de l'alcool. Bon, parce que nous, la piscine de Ligny, on a tout fait à l'embrouille, on n'avait pas d'argent. Donc pour avoir la piscine de Ligny qui était une piscine, bon, elle n'existe plus aujourd'hui, mais qui est de scène magnifique, mille personnes, je crois, en capacité, mille personnes, une piscine olympique, c'était sublime la piscine de Ligny. Elle a coulé quand même une semaine après notre mariage. – Elle a coulé, c'est-à-dire ? – Ça, c'est de l'anecdote. Elle a coulé. – Elle a fait faillir, tu veux dire ? – Elle a coulé. – La piscine ? – La piscine. Elle s'est effondrée. – Ah bon ? – Oui, plus de piscine de Ligny. Au revoir. – Mais vous, il n'y avait pas d'eau quand vous étiez dedans ? – Mais nous, c'est… – Vous avez fait une soirée dans une piscine vide ? – Mais pas du tout, il y avait de l'eau. – Ah, autour ? – Non, dans la piscine ? – Ah, vous avez fait une pool party, quoi. – Exactement. – Ah, ok. – En fait, je ne comprends pas. – En fait, tu rentrais, c'était comme la piscine Molitor. – Vous avez fait une pool party pour le mariage ? – Oui. – C'est énorme. – Oui. – Attends, mais tu te rends compte que ce n'est pas habituel. Non, tu n'as même plus de notion. En fait, tu as vécu, tu as trouvé que ça… – Non, je n'ai pas… Non, attention. – En fait, c'est tellement… – En 1992, ce n'est pas que j'ai de la notion. Je suis à Paris, je travaille comme une dingue depuis 15 ans, on monte nos établissements, nos trucs, et on est toujours, les bains, le queen, on n'est toujours pas parti au Bataclan. Donc, lorsqu'on organise notre mariage, on l'organise un peu, c'est un peu notre premier évent avec David, j'ai envie de te dire. Parce que 800 personnes, la piscine de Lili, il faut la dealer. Parce que le mec, tu arrives toc toc, on fait un réacte. – Et tu n'as pas d'argent du tout encore ? – Non, ça coûte 10 000 pour la petite plaisanterie. Oui, mais 10 000, on ne les a pas. Oui, mais David, il est un peu DJ, il vous fera une soirée gratos. Ok, très bien. On n'a pas d'argent, mais moi, je vais dans une Rolls quand je me marie. C'est un copain qui me prenne sa Rolls, un client. Sauf que je suis tellement stressée, je casse la vitre de la Rolls. Il s'en rappelle encore, il m'en parle encore. Bref, donc non, tout était comme ça, la démerde. Je me souviens, Asdine Alaïa, que j'adorais, qui avait participé à ma robe, Thierry Mugler, pareil, le costume de David. Tout le monde participait parce qu'on était un peu, on était ce petit couple travailleur qui ne lâchait rien. – On était appréciés, quoi. – Mais oui, on était appréciés par tout le monde, on se battait comme des fous. Et lorsqu'on décide de se marier, tout le monde a envie de nous aider. Donc je connaissais Philippe Campion, je crois que c'est… Oui, qui avait la foire du trône. – Ah oui, oui. Marcel Loupion, non ? – Marcel, non, ou Philippe, son fils, – Ah oui, bon, les Campions. – Voilà, les Campions, la famille Campions que j'avais connue. – Des forains, très connus. – Oui, que j'avais connue à Saint-Tropez. Donc il m'avait fait, parce que moi, j'ai un peu mon côté petite fille, donc il m'avait fait la fête foraine. Donc j'avais que des barbe à papa, des pommes d'amour. – Ou une kermesse, quoi. – Une kermesse, comme ça, on ne faisait pas manger. Parce que 800 personnes, alors, non, merci. – Ah, ça fout de chair. – Ah, ben oui, la pomme d'amour, ça te cale. Donc voilà, tout était comme ça, à l'embrouille, le mariage. Mais 800 personnes. C'est-à-dire que même pour amoindrir le coup, on avait le magazine Elle qui nous avait demandé au sein du mariage, ils avaient une thématique mariage, de faire un shooting pour le magazine l'après-midi du mariage. Non, mais je te dis, ah non, mais nous, on n'a chère rien. – C'est des bouts de ficelles au départ qui ont fait – Des bouts de ficelles. Philippe, s'il te plaît, tu peux me demander au fournisseur qui nous donne de l'alcool pour les gens. Je me rappelle, on n'avait pas beaucoup d'alcool non plus. Mon père avait une table, il avait mis une grande nappe et il avait caché toutes les bouteilles. Et moi, à un moment, je vois les gens qui allaient voir mon père. Je dis, mon père est extraordinaire, mais quand même, tous les invités qui étaient là qui allaient voir mon père, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et mon père, il sortait de sous la table les bouteilles de champagne et il faisait le bar à la table. Non, mais c'était dingue. – Et c'est là que vous avez kiffé un peu les premiers événements. – Oui. – Je t'ai dit, on peut organiser des grosses choses. – Oui, oui, oui. Et après, l'année d'après, David m'a dit, il faut qu'on fasse des choses, nous. Mais moi, j'étais très… Moi, j'adorais les bains. Déjà, j'avais commencé au bain douche, j'étais très contente, j'étais RP, je m'occupais de toutes les célébrités, des soirées, etc. Et David, lui, il était au Queen, le Queen cartonné, on n'avait aucune raison de partir. Mais ce côté entrepreneurial, ce côté, on y va, on a nos propres soirées, ça, c'est David. Moi, je n'aurais jamais pu le faire dans ma vie. – Ah, c'est vrai ? – Sans lui, jamais de la vie. Mais jamais, c'était pas moi. Moi, j'avais ce côté, les gens, le pillard, les recevoir, etc. Mais de là à franchir le pas, d'avoir nos propres… – D'être entrepreneur. – Oui, entrepreneur, ça, c'est quand même, bon, c'est une étape en particulier. – Ça, c'était plus lui, alors ? – Ça, c'était plus David, parce que David, les études. Donc moi, quand je l'ai rencontré, il était en maîtrise de droit ou licence de droit, je ne sais plus. Mais bon, les études. – Toi, tu n'as pas fait d'études ? – À moi, rien. À moi, rien. À moi, seconde. Et au revoir, merci, bonsoir. – Et c'est là où vous arrivez, première soirée au Bataclan. – Oui. – Je ne sais pas en quelle année c'était, mais… – 95. – 95. – Il y a Naomi Campbell. Vous arrivez à faire venir Naomi Campbell pour l'occasion, c'est ça ? – Oui, parce que moi, Aubin, j'ai connu des tas de gens, des patrons de l'agence de mannequins, des top modèles. Moi, Naomi, Naomi Campbell que j'adore, je l'ai vue, voilà, elle venait Aubin de temps en temps quand elle avait fini ses shows venir s'amuser. Elle était toute jeune, elle avait 20 ans, 19 ans, bon, et toutes les top modèles, et Zubovar, et Zubovar, et ses microfortes, et bon, mais toutes les mannequins. Et donc, on décide de partir et de créer nos propres soirées au Bataclan. – Et alors ? – Là encore, à l'embrouille, on va voir les frères Lalou à l'époque, et on leur dit, voilà, on veut prendre le Bataclan. Alors ils nous disent, oui, mais nous, on n'arrêtera pas les concerts. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous pouvez prendre le Bataclan, mais après les concerts. Mais oui, mais comment on fait ? Parce que vous n'êtes pas une boîte de nuit et comment on monte une boîte de nuit. Ça, ce sera votre problème, vous aurez une heure pour monter votre boîte de nuit. Donc, on ne se démonte pas. Au lieu de prendre que le samedi, nous, on prend jeudi, vendredi, samedi. Il y a les concerts qui terminent à 23h30, on a une heure pour monter un bar amovible, un VIP, monter, mettre les bouteilles, les caisses enregistreuses, les… Non, mais c'était de la folie. Et là, en une heure, on devait reconstituer un club et accueillir 3000 personnes. Bon, le premier, l'inauguration, on veut taper fort. Et donc, on se dit, ça sera notre inauguration mais on a envie de capter tous les clients qu'on a connus, au bain, au queen. Et là… C'est le début d'une histoire qui commence mal. Je sens cette soirée, non ? Non, mais cette soirée, elle est mon cauchemar. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cauchemar. C'est le cauchemar de David. C'est ton échec. c'est mon échec. À ce moment-là, cette soirée-là ? Oui. La première en plus ? La première. Ça a été horrible parce qu'elle a eu des conséquences très dures pour nous. Oui, parce qu'en fait, on décide de faire notre opening. On décide de faire notre opening mais en plus, pendant la Fashion Week où il y a le monde entier à Paris. Et on se dit, c'est génial, on fera un opening international avec tous les gens qu'on connaît à New York, à Miami, etc. bref. Donc, moi, je vais voir mes potes de l'époque chez Elite et je leur dis, voilà, vous n'auriez pas un événement pour moi, on ouvre le Bataclan, ce sera notre première fête. Ils me disent, écoute, ça tombe vraiment très bien parce qu'on cherchait à faire un événement autour de la sortie du livre et du disque de Naomi Campbell. Parfait, génial. Mais ça c'est pour moi. C'est le coup du cher. Mais oui, je la connaissais un peu des bains. Elite, le directeur d'Elite, le patron d'Elite, des copains, et venaient des clients, etc. Et ils me disent, écoute, Cathy, c'est pour toi, vous le méritez. Là, on fait une sublime invitation, on a toute la mode qui vient, on ne sait plus, les réservations, les tables et tout. Et là, on est aux anges avec David et on se dit, mon Dieu, mais regarde, là, on va faire un opening de malade et ça va nous lancer pour l'année. Donc, on fait notre carton d'invitation, on gère un peu le tout, le relationnel avec Elite, ok, Naomi, on sait qui elle invite, comment elle vient, comment elle rentre, comment on truc, et le seul, la seule organisation que l'on laisse au Bataclan, au propriétaire du Bataclan, c'est l'entrée de la salle. Ils nous disent, écoutez, nous, vous n'avez pas l'habitude de la salle, nous, on sait le faire, on fait nos concerts, on va faire l'infrastructure, du barriérage, tu sais, les barrières devant une salle de concert. Sauf qu'une salle de concert, tu rentres, tu regardes ton concert pendant une heure, une heure et demie, ou plus, et tu ressors. Il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de sélection. Donc, tu fais rentrer une masse, un public, un nombre de gens, et qui ressortent. Mais nous, les gens arrivés, donc, je ne te passe les détails, de Bastille à Place de la République, Bastille, tu ne peux pas bouger tellement il y a de gens qui veulent venir à la soirée. C'est-à-dire qu'on a bloqué l'artère, boulevard Voltaire, tu ne peux pas bouger. La soirée, on est content, tout le monde est en place, on n'a pas de concert avant parce qu'on veut être tranquille. OK, minuit, les premiers arrivent. Et bien entendu, dans une soirée comme ça, les premiers, ce ne sont pas les meilleurs clients. Les premiers arrivent. Le physionomiste, Jacques. Les mecs en avancent avant l'ouverture des portes si jamais mon site. Non, vous ne pouvez pas rentrer. S'il vous plaît, vous avez une invitation, c'est une soirée privée, etc. Les gens ne partent pas devant, restent. Sauf qu'avec le barriérage qu'on sert, ils ne peuvent pas ressortir. Ils restent. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui restent. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui restent. Sauf que, lorsque nous, on a nos vrais, on a nos clients, nos invités, ils n'arrivent plus à passer. Et là, on ne peut pas faire sortir ceux qui, parce que ce n'était pas le barriérage qu'il fallait, il fallait qu'on fasse rentrer les gens, qu'il y ait une sortie, qu'il y ait une... Merci, au revoir. D'autres personnes de sécurité qui fassent, qu'il y ait une circulation nette, comme on a fait. Ça bouge, quoi. Ça bouge. Et là, on est en panique. Parce que personne ne rentre, on est vide. Et dans la soirée, sur une soirée de 3 000 personnes, on a pu faire rentrer 500 personnes. Oh ! Ah wow. Et là, c'est la catastrophe. Un sixième de ce que tu as appris. Mais un sixième, et là, c'est la catastrophe. Ça parlait vite dedans. On sauve Naomi, des tombonels, parce qu'on les fait passer par le côté. Il y avait une autre sortie, voilà, enfin, une autre sortie entrée de secours. Donc, on les fait passer par là, parce que c'est... On ne peut pas. On ne peut pas leur dire non. Donc, voilà. Mais c'est une catastrophe. On perd la crédibilité. On perd... Et puis, les gens sont quand même... On le sait bien. On part de deux succès, qui sont le Queen et les Bains. Mais nous étions employés à l'époque. Et là, on se présente en... Ce sont nos soirs. Organisateurs. Et aujourd'hui, organisateurs presque patrons. Donc, les gens t'attendent au tournant. Ils t'attendent comme ça. À la calachie. À la calachie, comme. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, bon. Et là, ce jour-là, on rate total notre opening. Les gens nous en veulent. Mais tu ne sais même pas comment. Ils ne nous laissent même pas une deuxième chance. Il n'y a plus personne. Le week-end après, il n'y a pratiquement plus personne. On avait de l'argent pour payer les deux week-ends en location de salles et pas plus. Et là, on a dû se réinventer avec David. On a dû aller être créatifs, chercher d'autres clients, faire les boutiques de... On avait notre personnel, on leur disait, on est dans la merde. Toi, tu feras Saint-Germain. Toi, tu feras le 8ème. Toi, tu feras... Et on allait entracter avec des flyers dans toutes les boutiques, dans les écoles de mode, dans les écoles... C'était... On a cherché un autre public. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus grand cauchemar de soirée qu'on en a vécu. Ça ne s'est pas fait si facilement, en fait. Ah non, ça n'a pas été facile du tout. Et tu fais d'autres échecs qu'on a vu. Et je me souviens que la première soirée, donc la soirée Elite, Naomi Campbell, l'opening, c'était le 5 ou 6 octobre. La première soirée où on a le Bataclan plein, joyeux, la réussite, où on a des vrais clients qui viennent, enfin nos gros clients qu'on avait du Queen du Bataclan. On commence à avoir des célébrités. On commence à avoir... Parce que nous, on avait un public très éclectique. qu'on avait autant des gays que des hétéros. C'était gay friendly. Nous, il fallait juste que tu viennes faire la fête, que tu arrives avec ton look. Bon délire. Voilà. Nous, c'était l'ouverture à fond, toujours. Les soeurs et guetta, toujours. Et je me souviens que la première fête où on s'est dit, ça y est, on est sortis du tunnel, on est sortis du cauchemar, ça a été la célébration de mon anniversaire au mois d'avril. Donc octobre, avril. Six mois. Et pendant six mois, c'était galère. Vous faites d'autres soirées ? Parce que ma mère travaillait avec nous. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé, travaillait avec nous. En boîte ? En boîte. En club. C'est incroyable. Elle avait 68 ans, 69 ans. Elle vendait les cigarettes et les bonbons. Mais jamais personne n'a su que c'était ma maman. Les bonbons ? Les bonbons ? Elle vendait des bonbons. Des bonbons, des cigarettes et des bonbons. Je ne savais pas qu'il y avait des bonbons. Des chewing-gums, des sucettes. Pourquoi il n'y a plus ça dans les clubs ? Je n'ai jamais vu, moi. Il y a des machines au long. Quand il y a des mecs qui me disent bonbons, 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 ça ne va pas dire… Mais c'était très drôle. Parce que parfois, elle avait toute une cour, mais elle ne comprenait rien. Alors parfois, tu en avais quand même qui étaient bien allumés et qui venaient la boire et qui lui faisaient des blagues ou qui rigolaient. Et puis, la pauvre, elle commençait… Parce qu'elle voulait travailler. Je lui avais dit « Bon, ma maman, viens travailler avec moi. Tu vendras les cigarettes et les bonbons. » Mais 5h du matin, la pauvre, elle ne tenait pas. Donc à 4h, elle commençait comme ça à s'endormir. Et tu avais des… Elle a bossé pendant les 6 mois de galère. C'est ça et vous ? Non, elle a bossé pendant 7 ans. Ah oui, elle a fait l'année du Bataclan, les 2 ans et demi du Palace, les 6 ans du Bain. Elle a bossé plus. Putain, c'est fou. Et les gens, enfin très peu de gens savaient que c'était ma maman. Incroyable. Mais elle n'avait jamais travaillé vraiment. Elle était contente. Mais ça l'a amusé. Mais ça l'a amusé. Elle voyait du monde. Et toutes les semaines, alors au début, elle vivait chez nous avec David. Et toutes les semaines après, elle ne voulait pas nous déranger. Elle prenait son AOM, c'était à l'époque. C'était son avion et elle repartait voir mon père à Toulon. Alors elle s'endormait à l'aéroport. C'était très comique. Et vous faites une soirée à Ibiza où il y a 200 personnes aussi. Oui. Ça, c'est après ? Ah oui, ça c'est après. Alors c'est après, mais non, c'est pas vraiment après. Vous avez connu le succès quand même un an. D'accord ? 6 mois. 6 mois. Mais on est resté un an au Bataclan. Après, on est venu nous chercher pour reprendre le Palace qui était en liquidation judiciaire. Pour reprendre sous-administrateur et tout ça. Donc pas facile. On était à deux équipes. Là, on vient nous chercher pour reprendre en direction artistique le Palace. On a fait un carton. Bon, il se trouve que pour X ou Y raison, le Palace, voilà, on vient nous mettre les scellés. Au revoir, merci, bonsoir. Et le patron des bains de l'époque, qui est un des patrons des bains qui s'appelait Hubert Boukovza, m'appelle et me dit écoute Cathy, je sais que vous n'avez plus le Palace. Moi, j'ai besoin de vous parce que de toute façon, les bains, ça ne marche plus. Vous avez pris tous les clients. Viens, avec David, je ne vous mets qu'au propriétaire des bains et je vous offre des parts. Mais non. Oui, bien sûr, je vous offre des parts, 10% à l'époque. Et on gagnait d'année en année des parts en fonction des résultats. Ah oui, des succès et tout ça. Ah oui, vous débloquiez des parts. Oui. Ça, c'est comme ça que vous avez commencé à prendre vraiment du poids. Et les soirées Fuck Me Am Famous, c'était les premiers énormes succès internationaux. Oui. Vraiment, c'était votre marque qui a exposé. Ça, c'était en quelle année ? Alors, on a commencé la première soirée catastrophe à Ibiza en 1995, l'année du Bataclan. Parce que le propriétaire du Space de l'époque, grand after hour, ouvert 23h sur 24 à l'époque, ça, ça n'existe plus à Ibiza, vient nous voir au Bataclan. Entend parler d'un couple incroyable qui fait des soirées. Bon, il vient nous voir, il se présente et il nous dit écoutez, moi, j'aime bien ce que vous faites, j'adore votre énergie, etc. Venez faire une soirée à Ibiza. Mais nous, une soirée à Ibiza. Mais notre rêve absolu. Donc là, on est hyper content. On vient, on se dit, on est prêts. Donc on est prêts, sauf qu'on a une équipe de six. D'accord ? Au milieu de soirées, Ministres of Sound, les Anglais, Made in Italy, les Italiens, les Hollandais, les grosses soirées d'Ibiza. Enfin, ils ne nous avaient pas attendus à l'époque. Voilà, Manu Mission et compagnie. Et nous, on arrive, bon, français, très peu de français à l'époque, pour ne pas dire quasi, pas de français. Petite semaine du mois d'août, du 15 août, c'est tout. Il n'y avait pas de français. Déjà, il n'y avait pas de ligne directe parce qu'il n'y avait pas voie ligne, Transavia, il n'y avait pas d'avion direct. Il fallait s'arrêter à Madrid ou à Barcelone. Oh là là. Et tu arrives, première soirée ? Première soirée au Space. Donc moi, je pense que c'est une soirée à minuit. Grosse boîte. Et je me dis, mais c'était sur la terrasse, c'était un peu after, un peu sympa. Je me dis, bon, soirée minuit, 5h du matin, 6h du matin, comme on a connu. Non, pas du tout. Il nous donne le 7h du matin, 2h de l'après-midi. C'est l'horaire de fermeture. Exactement. Je dis, mais David, on ne va jamais y arriver. Mais comment on va faire ? Ma Cathy, on va dormir avant. Les gens viendront, on se débrouillera, etc. Bon, bref, une catastrophe. On invite un peu les gens, on traite un peu dans Ibiza, mais bon, les gens nous voient quand même, on est là, on est présents, mais bon, il pleut, c'est une horreur. La police est sur le parking, alors là, les gens, ils continuent, ça ne veut pas s'arrêter. La pluie, ça ne veut pas s'arrêter. Et moi, je pleure toutes les larmes de mon corps autant que la pluie qui tombe sur moi. Donc voilà, et là, j'ai fait Pépé Rossilieu, le propriétaire. Je ne savais pas, vous avez eu autant de galères au début. C'est incroyable. Et on a eu, on a 200 personnes, les 200 copains français qui étaient là. Et qu'est-ce que tu as fait qui a fait que ça a fonctionné, les Fuck Me, I'm Famous ? Pourquoi d'un coup, ça a explosé comme ça ? Ça a été quoi, le coup de génie ? Plusieurs raisons. Déjà, on a fait le Space, bon, un désastre. Après, mais quand même, le propriétaire du Space voyait qu'on en voulait, voyait qu'on avait un super potentiel parce que si on réussissait à Paris, on pouvait réussir aussi ici avec de la motivation et de l'acharnement et de la volonté. Donc, il nous dit, bon, les Guetta, arrêtez là, Cathy, arrête de pleurer, il me prend dans les bras, arrête de pleurer, on va refaire l'année prochaine. L'année prochaine, il nous propose, il connaissait toute l'île, bien sûr. Il nous dit, écoutez, c'est pas pour moi, mais si vous voulez, je vous fais faire une soirée au privilège, nous. Génial, privilège, 15 000 personnes. Ah oui, c'est une grosse boîte. Non, mais on part de 200 personnes en désastre à 15 000 personnes le privilège. Là, on est juste fous. Mais c'est pas grave, on est en kamikaze de la nuit. Et donc, on y va. Peut-être que pour entrer, il nous faut, peut-être un gros artiste, un gros DJ. Parce que David n'était pas un gros DJ à l'époque, il n'était pas très connu. Donc là, on sollicite et on demande au Daft Punk. Et c'est le seul set DJ des Daft Punk à Ibiza avec nous au privilège. Sauf que les Daft Punk nous ont dit oui. Donc on ne peut pas les décevoir. Ils étaient connus déjà à l'époque. En fait, ils faisaient, non, c'était l'année de Around the World. Donc c'était leur gros tube. Mais nous, on se baladait sur la plage avec les ghetto blasters, les postes. Et on disait Around the World. Donc les gens, ils connaissaient le morceau. Mais ils n'avaient pas vraiment associé le nom Daft Punk à Around the World. C'était le tout début. Donc on était là Daft Punk, Daft Punk sur la plage. On n'avait pas d'argent. Donc on avait pris une maison avec huit copains et on se relayait trois chambres et on se relayait pour dormir dans le lit. Putain. Mais bien sûr. Vous ne dormez même pas en même temps. Mais non, on ne dormait pas en même temps. Et ben oui, parce qu'il fallait traquer sur les parkings partout. 15 000 personnes. Donc le patron du club nous dit moi j'ai les Daft Punk. J'ai ces petits guettas très sympathiques. Je vais leur couper le club. Ils vont aussi, ils me remplissent 2-3 000 personnes. J'aurai les Daft Punk. C'est génial. Et voilà. Et ce n'est pas grave. Sauf qu'on a tellement travaillé. On ne dormait pas. On se faisait courser par les sécurités des autres clubs. Vous alliez traquer devant les autres boîtes. C'était tellement fou de fou partout. On ne lâchait rien. Avec David, on dormait trois heures et ça on l'a fait pendant 15 jours. Le jour de la soirée, j'ai mon cœur je crois qui va sortir de moi tellement j'ai peur. Et là j'appelle un copain, le pauvre, qui était dans la finance. Je lui dis viens, ça va être génial. Et puis ça, tu vas nous aider. On va faire les Daft Punk. Lui il vient. Il est tombé malade à la fin. Tellement il a travaillé. Il n'a jamais dormi. Il n'a jamais mangé. Il n'a perdu 10 kilos. Non mais c'était une horreur. Ah oui, non. Il y en a qui se souviennent de nous. Ce n'est pas un cadeau quoi. Ah, ce n'est pas un cadeau. Mais comme il travaillait dans la finance, je l'avais mis à la caisse. J'avais dit tu me feras à la caisse parce que comme on était au pourcentage, je lui dis tu me feras à la caisse. Et là il m'appelle. Je lui dis c'est comment ? Il y a un peu de monde. Il me dit Cathy, tu vas être tellement fière de toi. Vous allez être tellement content. Et là, on a des centaines, des milliers de gens qui débarquent. On avait une caisse. Ils nous ouvrent six caisses. Ils nous avaient mis le rideau. Ils enlèvent le rideau. On se retrouve dans les décorations de l'autre soirée. De l'autre soirée. De la veille. Et vous faites combien ? On n'a pas fait les 15 mais on avait bien fait 11 000. Parce qu'il était énorme. Mais énorme. Et là, C'est un bercy de suite. Mais là, mais bien sûr. Mais là, mais qui sont ces gars ? Mais qui est ce couple ? Mais d'où ils sortent ? C'est ça qui vous lance ? Ouais. Les Daft Punk. L'année d'après. Oh non mais nous on ne recule devant rien. L'année d'après, on change parce que là j'ai eu trop peur. Et David aussi. Donc plus de privilèges. On va à l'Amnésia et là on produit le concert de Laurent Garnier. Mais le concert de Laurent Garnier avec tout avant l'Olympia. Avec tous ses musiciens. Tout le rider de fou. Bref, là on pareil. Ça c'est toujours pas votre soirée. C'est toujours pas notre soirée. Et il n'y a toujours pas de VIP. L'Amnésia, c'est moi qui construis un VIP. Le privilège, c'est moi qui construis un VIP. Parce que moi en France, ce qu'il faut savoir c'est qu'à Paris, la culture VIP d'avoir une table avec la bouteille, elle existe depuis très longtemps. Mais pas dans tous les pays. Ah ok. Donc à Ibiza, il n'y avait pas vraiment de club. Il n'y avait que le Pacha. Le coin VIP dans les boîtes. Le coin VIP, il n'existait pas à Ibiza. C'était les 10 000 personnes sur le dance floor, à fond et c'est tout. La table, je te prends, le minimum, ça n'existait pas. Moi j'amène ça. Avec les clients, on amène ça. Et donc tout d'un coup, les patrons de club nous remarquent parce qu'on amène un chiffre d'affaires. Parce qu'entre 30 tickets et une bouteille, ça équivaut à... Donc du coup, on fait l'amnésia, carton plein. Et là je dis à David, donc on a le propriétaire d'un des directeurs artistiques du Pacha qui vient nous voir et qui nous dit voilà, nous si vous voulez, on vous propose plusieurs soirées, venez chez nous, on est à taille humaine, on a en plus un VIP, on sait que pour toi, Cathy, c'est important. Et je dis à David, il faut qu'on aille au Pacha. Le privilège, c'est trop grand, l'amnésia, je n'aime pas le club, il faut qu'on aille au Pacha. Et on démarre au Pacha nos soirées Fuck Me I'm Famous. Donc Fuck Me I'm Famous, David, il y a un grand débat sur qui a trouvé le nom Fuck Me I'm Famous, David, c'est moi ! Bon, on brainstorm, mais ce n'est pas moi, en tout cas, je ne revendique pas. Bon voilà, on était à plusieurs et on trouve Fuck Me I'm Famous. Mais c'était assez visionnaire Fuck Me I'm Famous parce que pourquoi ? Parce que nous, on était au bain à l'époque quand on commence à faire Fuck Me I'm Famous et on s'aperçoit une chose très drôle, c'est-à-dire, tu arrives, tu n'es pas connu, il n'y a personne qui vient te parler et tu ne peux pas brancher les meufs, tu arrives, tu es connu le lendemain, tu commences à passer à la télé et là, tu peux... Tu as des succès ! Ah c'est vrai ? Ah ben bien sûr ! Tu sens que les artistes t'envoient en plus dessus, évidemment ! Non, mais là maintenant, avec tous les magazines, voilà, Gossip et tout ça, ça a eu cet essor, les social médias et tout, mais à l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas Internet, les téléphones, ce n'est pas encore là, on n'a toujours pas le portable. Ah ouais ? Ah ben oui, ça fait un peu... ça fait un peu vieille... Mais bon, oui, nous on démarre comme ça, on démarre et il faut afficher, on n'a pas les réseaux sociaux où paf, un clic et ça part à 10 000 personnes, donc bon, on se débrouille avec les moyens du bord. Et combien vous faites là, par soir, en nombre de personnes ? Au début ? Au Pacha ? Ouais, là le Pacha, on commence, parce qu'on a fait le privilège, quand même à avoir, on commence à avoir notre public, David commence à être connu, il y a Well of Textover, il y a Sexy Beach, on commence à grossir avec le succès de David, les musiques de David. Ouais, le succès, la production de David, les morceaux, on commence à grossir aussi parce qu'on est ce binôme où David s'occupe, il a Bob Sinclair, Pedro Winter, les bons, la French Touch, et puis lui, il commence à grossir aussi, et moi, on a ce binôme où moi, je m'occupe de l'artistique, donc moi, c'est les shows, le Pacha me dit, tu as six danseuses ? Oui, mais moi, j'en veux 18. Tu as un budget pour faire une déco ? Oui, mais moi, il faut me tripler. Voilà, donc moi, c'était dans l'opulence du show. On a toujours aimé, et en tout cas, moi, ma partie, moi, mon souci, c'était de faire rêver les gens, voilà, qu'ils vivent une expérience inoubliable le temps d'une soirée. Donc ça, c'était ça, mon travail. Donc c'est là que ça a grossi. Si jamais tu devais donner un conseil à ceux qui nous regardent, en vraiment, en cinq phrases, c'est-à-dire vraiment, tes cinq conseils pour faire une bonne soirée, si on doit organiser une soirée chez nous, ou dans une salle des fêtes à côté, avec ses amis, pour le village, ça serait quoi tes cinq conseils pour faire une grosse soirée, une belle soirée ? Pour faire une belle soirée. Alors premièrement, mais avant toute chose, c'est la musique. C'est ça qu'il fait, si c'est une bonne ou une mauvaise soirée ? Mais oui, il faut investir dans un DJ. Alors ce n'est pas parce que j'ai lancé une application de DJ, je fais une petite transition sympathique. Non, ce n'est pas pour ça. Mais oui, c'est un peu pour ça que j'ai créé cette application. Parce que je suis… Moi, évidemment, bon nombre de fois, je vais dans des fêtes ou même dans la période de pandémie, Covid, les gens faisaient des fêtes dans les maisons, chez eux, les apparts, etc. Et alors, ils pensent à l'alcool, ils pensent à la nourriture, ils pensent à tout, mais ils ne pensent pas à la musique. Alors c'est tout le monde qui branche son téléphone, on met une playlist. Alors c'est très sympa. Mais un DJ… C'est un peu mes soirées. Mais non, mais oui, mais un DJ, c'est de l'humain. Il sait qu'il a devant lui. Là, ça ne marche pas, il va changer. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut trouver toute la musique du monde. Donc voilà, le DJ, c'est important et la musique est importante. On fait la musique en 1. En 1. Plus important. Oui. En plus, alors en 1, la musique. Après, pour moi, alors moi, parce que j'aime le show, c'est sympa si on a un thème. Parce que les gens, si on a un thème, et un thème vestimentaire, ou même de couleur, ou même un thème. Voilà. Déguisé, déguisé. Oui, ou déguisé. Non, peu importe. Mais le ring. À chaque fois, il te dit, mais quel beau ce mec. Il n'y a que le leu, le thème, tout ça. Non, mais c'est toujours sympa parce que les gens, ils se mettent en condition. C'est-à-dire qu'avant la fête, ils pensent à la manière dont ils vont s'avélier. Quand je disais, c'est par exemple un petit masque, il y a des soirées à Paris, c'est le masque, il y a des petits trucs comme ça. Une white party, une big party, un truc, un machin, c'est rien, mais tu vas chercher dans ton placard ta couleur. Mais tu trouves un truc. Tu trouves un truc, ça te conditionne pour te dire que la fête a envie qu'elle soit réussie. Donc, un thème, c'est très sympa, la musique, primordiale, après évidemment, l'alcool, le truc, le machin. – De quoi boire et manger. – Ouais, de quoi boire et manger. Et puis, voilà. Et puis, il y a toujours un pneu quand même. À tout petit peu, moi je ne vois pas, mais bon. Et après, les bons potes, il faut avoir des gens qu'on aime avec soi, qui savent faire la fête et qui sont là pour ta fête. Parce que c'est très important aussi. Moi, si j'invite des gens, j'ai envie qu'ils soient contents et qu'ils participent à ma fête. S'ils sont là, qu'ils arrivent en reculant, et puis en fait, ils se font chier dans ma fête, ça, ça me saoule. – Je comprends, je comprends, ce n'est pas agréable. – Non, mais c'est vrai, ce n'est pas agréable. Et même lorsque, moi, je fais des fêtes à Ibiza, tout est mis en condition pour que les gens rêvent, aient une expérience de malade, ont envie de revenir, repartent avec des souvenirs. C'est ça, moi, mon travail. Il est là, mon cadeau. – Pardon, petite aparté, tu ne bois pas d'alcool, t'as dit ? – Non. – C'est vrai, pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui bossent de nuit ne boivent pas d'alcool. – Non, parce que c'est un métier, moi, je ne suis pas là pour boire de l'alcool. – Tu pourrais trinquer une fois, j'en sais rien, tu vois. – Oui, je trinque. – Oui, pour le geste. – Non, mais moi, je trinque, mais je me tourne et je pose ma coupe. – Tu le verses dans la… – Non, je ne verse pas, mais je pose ma coupe. Par exemple, je n'ai jamais pris un shot de rien, de tequila, de vodka, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais fumé passionné par mon métier, mais qui est ma passion profonde. – Oui, tu n'as pas besoin de… – Je n'ai pas besoin. – Après, ce n'est pas forcément besoin, mais bon, un coup, c'est sympa et tout. – Non, mais je comprends. toi, tu es vite pour bosser. – Oui, parce que moi, je travaille, donc moi, je dois avoir un contrôle permanent et total de ce qui se passe. Je ne peux pas lâcher, me relâcher et être comme ça et aller où à 4h du matin qu'elle dit ? Mais pas du tout. Puis en plus, là, à la limite, je pourrais, parce que c'est une soirée à 4h du matin, ça y est, elle est faite et je m'amuse et je pourrais boire. Mais non. – On va parler de ton application dans 30 secondes. Juste avant, tu disais que tu avais fait des soirées, tu avais créé un peu le système VIP. Je crois que quand il y a des très grosses célébrités qui viennent à Ibiza, ils t'appellent tout de suite pour que tu leur organises un peu, tu vois, les soirées. Je vais te dire, la célébrité, et je te donne une phrase et tu me dis à qui ça te fait penser, d'accord ? Si tu as une idée à chaque fois. – Oui. – La célébrité la plus stylée que tu as vu arriver dans ta vie, où tu t'es dit vraiment il ou elle en voit fort en termes de vêtements, en termes de style. – Alors, lorsqu'on avait nos établissements, les bains, peut-être que… lorsqu'il est arrivé à Paris et dans le style et dans l'énergie et dans la… il véhiculait toute une bande avec lui et les gens l'adoraient, peut-être Peuf Dadi. – Ah, c'est vrai ? – Ouais. Peut-être Peuf Dadi à l'époque et là, récemment, dans ma soirée Black Coffee à Ibiza, le plus stylé, écoute, j'en ai quand même deux pas mal. J'ai Drake et Travis Scott. – Ah oui, tu t'es dit, OK. – Ah ouais. – OK. Ça arrive à beaucoup, à Drake, quand il arrive, c'est beaucoup de gens ? – Oui. Drake ne peut pas, ben non, il ne peut pas voyager seul et puis il a tout son crew, il a toute sa bande. combien de personnes, on a du mal à imaginer ? – Je ne sais pas, à Ibiza, c'était la première fois qu'il venait à Ibiza, c'est l'année dernière. Non, c'était, ouais, une vingtaine. – Ah, quand même, ouais. – Ouais, une vingtaine, c'est une double équipe de foot. – Oui, parce qu'il a envie de s'amuser, de kiffer avec ses potes. Voilà, il découvre Ibiza, donc il ne va pas venir tout seul. – La célébrité qui te dit qu'il arrive, en fait, il arrive avec beaucoup d'autres célébrités. Est-ce que tu en connais un qui arrive à chaque fois, il arrive avec plein d'autres potes très connus ? – Euh… Leonardo DiCaprio. – Ah, c'est… – Ouais. – Je sais qu'il est… – Que j'adore. – Il est avec, souvent, il a une bande de potes, d'enfants, et je crois qu'il y a Tommy McGuire, non, c'est ça ? – Ouais. – Ils ont toute une bande où ils arrivent, ils sortent beaucoup. – Ouais. – Non, c'est pas qu'ils sortent beaucoup, – Non, mais ils adorent ça, c'est ce route qu'ils sortent. – Oui, et puis sortir n'est pas péjoratif, sortir est aussi, pendant une soirée, de penser à autre chose, sortir et d'être aussi dans le moment, dans le temps, de savoir ce qui se fait, la musique que les gens écoutent, enfin, voilà, c'est aussi une curiosité, sortir, pourquoi s'arrêter de sortir ? – Je ne comprends pas ce concept en fait, d'arrêter de sortir, moi les gens me disent « Ah, j'ai 40 ans, je ne sors plus, ah, j'ai mes enfants, je ne sors plus », mais pas du tout, pourquoi ? C'est bon de sortir, c'est bon d'être entouré de personnes qui font la fête, de la faire soi-même, jusqu'au bout de la nuit, de se lever le matin, d'avoir vécu une bonne fête, avoir oublié ses soucis, son quotidien, sa routine, mais c'est génial ! – Ouais, je comprends, je comprends l'énergie. Alors attends, une célébrité qui ne tient pas l'alcool, un truc un peu drôle, t'as vu quelqu'un qui boit une coupe et qui est trop chaude trop vite ? – Une célébrité qui ne tient pas l'alcool ? – Un truc un peu drôle, tu vois ? – J'en ai pas rencontré, – On n'a pas qui dirait rien de ça ? – Non, parce que, mais non, parce que par définition, une célébrité n'a pas envie de se montrer sous un mauvais jour, ou n'a pas envie de se perdre, elle va être vite rattrapée par son copain qui va aller dire « Vas-y, je tiens à toi ! » – Oui, peut-être, t'as raison, peut-être, en termes d'image. – Eh oui, en termes d'image, bon… – Non, mais après, alors voilà, c'est pas une célébrité, mais lorsque, je me souviens, même au bain, lorsqu'on avait Édouard Baer, Frédéric Beck-Bédé, Benoît Paul-Vord, qui arrivait comme ça, ensemble, et qui était là pour vraiment se marrer, c'était quelque chose. – C'était quelque chose ? – Ah ouais, parce que ça pouvait partir dans tous les sens, à tout le moment, mais ils étaient tellement drôles. – C'était qui, j'allais te demander un peu ça, mais la célébrité la plus folle, dans le bon sens du terme, qui rentre en boîte et qui te lève toute la boîte, qui devient ouf, qui monte sur scène, je n'en sais rien, est-ce que t'as eu déjà des célébrités assez incroyables ? – Ouais, mais… – Paul-Vord, Happy Diddy aussi ? – Ouais, et puis Diddy, et puis Diddy à fond, parce que t'es américain, et Diddy fait le show. – Ouais, ça fait le show, quoi. – Et puis, lorsque moi, il est arrivé la première fois au bain à Paris, c'était sa première venue à Paris, voilà, lui, Cathy Guetta, oui, c'est moi, ok, voilà, moi, en France, il faut qu'on me connaisse, je veux faire une soirée ici, on m'a dit que c'était ici, on m'a dit que tu pouvais faire ma soirée, ok, d'accord, très bien, mais quand, mais où, comment ? Et voilà, l'américain aime le show, il est showman, donc il faut que ça pète dans tous les sens, il faut qu'il y ait des potes à lui, il faut que tout le monde vibre pour lui, donc, et moi, c'est ce que j'adore chez les américains. – Et pour parler des questions un peu plus perso, en 2004, c'est après le lancement de Fame I'm Famous, donc c'est après avoir connu le succès, ça y est, c'est là que tu deviens maman de Elvis, c'est ça, ton grand garçon, et après t'as eu Angie, une fille, je crois que c'était trois ans plus tard, j'avais noté, moi j'ai déjà croisé Elvis à l'époque d'M6, on s'était croisé, il était là dans les loges, il n'était pas très grand, je sais pas qu'elle agit là maintenant. – Il a 19 ans. – Il a 19 ans, alors que c'était en 2014, donc c'était il y a quasiment 10 ans, ça change quelque chose dans ta carrière où tu dis que tu fais la grosse fiesta, tu sors tout le temps, etc, est-ce que ça te, entre guillemets, ça t'empêche de sortir ou tu arrives à t'organiser, tu continues, qu'est-ce que ça change pour toi en réalité ? – En fait, lorsque nous avons eu Elvis, nous étions propriétaires du Pink Paradise, du Tanja, des bains, copropriétaires des bains et de la suite. Donc nous avions quatre établissements. Et David qui commence, qui a ce gros succès avec One Love Takes Over, avec Ellie Roland, et Just a Learn More Love, et ça y est, on a la maison de 10 qui nous dit, attendez là les gars, il faut arrêter les business, David est en train de faire l'album, il va partir, il va péter, il va truc, il va machin. Et nous, oui d'accord, mais enfin, on a des établissements, on ne va pas tout lâcher, hypothétiquement, parce qu'ils pourraient être, voilà, avoir du succès. Donc, on décide avec David, je prends à bras le corps les établissements, 400 personnes à l'époque, à gérer, tous les établissements, donc je faisais une heure dans un, une heure dans l'autre, etc. – Ça s'industrialise quoi. Cryptise, restaurant élégant, marocain, 300 couverts au Tandja, rue du Pontieux, le Tandja, rue du Pontieux, la suite, un sublime restaurant verrière, à Mille-Georges V, les bains, donc je ne sais pas. – Tout ça, c'est à vous à l'époque ? – Voilà, exactement. Et David qui commence à cartonner, donc lui, le week-end, qui commence à ne plus être là. Et je tombe enceinte, donc là, je ne peux pas tout faire. – C'était volontaire, tu tombes enceinte ? – Oui, oui. – Enfin, vous vouliez avoir une vie de famille et des enfants ? – Parce que nous, on voulait que le jour où notre enfant arrive, on soit prêt et mentalement, émotionnellement, financièrement, pour qu'on soit prêt. – Oui, vous puissiez lui offrir. – Exactement, lui offrir une jolie vie. Et voilà, et donc je tombe enceinte, et là, je me souviens, en anecdote aussi, et là, je tombe enceinte, je me suis dit, David, il va falloir qu'on se sépare d'un établissement, parce qu'il y a un moment donné, je ne peux pas tout faire. Oui, ma Cathy, oui, ma Cathy, mais oui, ma Cathy, mais rien n'arrive. Donc on a le Pink Paradise, David n'est pas là, moi, alors, David me dit, Cathy, le Pink Paradise, comme de strip-tease, très dur, très compliqué comme établissement, tu es enceinte ? Non, tu vas un peu arrêter, tu vas profiter, tu vas arrêter de travailler. Bon, je suis restée un mois, je suis partie en dépression, au gynéco. Elle m'a dit, Cathy, ce n'est pas pour vous, d'arrêter, donc vous allez repartir, et vous allez vous refaire toute votre tournée d'établissement, parce que là, vous allez vous épanouir. A j'étais, non, pas du tout, elle était magnifique, ma grossesse, mais de me quitter, de ma vie, des gens, de mes business, de l'énergie, j'étais malheureuse. Donc je suis retournée, je suis retournée travailler jusqu'à la fin, et voilà, et David, bon, je me dis, David, je ne peux pas continuer comme ça, évidemment, les cinquièmes, sixièmes, septièmes mois, j'ai dit, écoute, on va se séparer d'un établissement, donc on a revendu nos parts du Tanja, que j'ai signées sur mon lit d'hôpital. Ah la vache. Oui, j'ai dit, bon là, le Tanja, on va lui dire au revoir, et puis on a gardé le Pink Paradise, un peu les bains, et la suite. Mais effectivement, oui, bien sûr que moi, je voulais être là pour mon fils, je voulais l'élever moi, bon, même si j'avais l'aide d'une lune, bien sûr, oui. À le voir assez. Ah oui. Ça, c'est intéressant. Non, mais moi, mes enfants, j'ai été là pour eux. Comme ta mère. Comme ma mère. Exactement. C'était, voilà, tout ce que mes parents m'ont transmis, ma mère, mon père à son niveau. Ils sont fiers de toi, tes enfants, aujourd'hui ? Je crois, oui, il faudrait en demander, mais je crois. Oui, ils te le... Oui, ils sont fiers de moi, ils sont fiers de moi. Mais tout ce que mes parents m'ont transmis, les valeurs, tout ce que j'ai eu de bon, j'ai essayé d'éduquer, d'inculquer à mes enfants qui sont aujourd'hui formidables. j'ai pas peur de dire que j'ai des enfants formidables qui ont bien les pieds sur terre, qui ne... C'était ma question. Oui. Je disais, quand tu étais jeune, t'avais une famille qui n'avait pas trop d'argent. Après, je suis très heureux, moi, au contraire, je sais que parfois, en France, on n'aime pas trop parler de ça et tout, mais moi, je suis très content que quelqu'un réussit parce que ça ne fait pas rêver, personne. Il faut avoir envie de rêver, de gagner sa vie. Il faut des exemples, il faut être inspiré, il faut bien sûr. Donc après, quand vous gagnez de l'argent, est-ce qu'il y a un changement entre toi, ton éducation, est-ce que tu as donné à tes enfants ou est-ce que tu as fait attention de ne pas trop en donner ou est-ce qu'au contraire, tu as payé tout ce que tu n'as pas pu avoir ? Comment tu as fait, toi, en tant que maman ? Oui, en tant que maman, moi, j'ai eu mes enfants et je suis partie du principe que mes enfants, des enfants, ils vivent dans une famille, ils arrivent dans une famille. Eux, leur père est connu, leur maman est connue, on a réussi, on a gagné notre argent et ils arrivent dans une opulence, ils arrivent dans une jolie vie, bien installée, confortable. Mais en même temps, j'ai ma famille qui est une famille ouvrière avec mon frère qui a commencé à apprenti à 14 ans et qui a fini à presque 60 ans et qui a 45 ans de mécanicien dans un garage. ma maman dans une toute petite maison qui a vendu ses cigarettes et ses bonbons pour se payer son coiffeur et ses commandes à la redoute. Quand la notion de l'argent. Voilà, quand la notion de l'argent et moi, j'ai la notion de l'argent parce que je suis issue de cette famille-là et je ne m'en suis jamais perdue. Donc, j'ai voulu que mes enfants voient le plus longtemps, enfin, le plus possible et le plus longtemps possible mes parents, ma famille, les Noëls, les fêtes, Pâques, etc. Les traditions, c'est important, la famille est importante pour moi. Et vous en parlez, parfois, virtuellement, mais parfois, tu les tires l'oreille en disant, attention, ça, ce n'est pas normal et il faut que tu t'en rendes compte. Non, parce que je n'ai pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin. Non, parce qu'ils ont été élevés avec une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, ils connaissent la vie, la vie réelle, la réalité de la vie des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui comptent pour s'acheter un steak et qui comptent pour partir en vacances avec leurs voitures, qui vont compter l'essence pour aller traverser la France, pour visiter la France. Ils ont entendu, ils voient, mais ils comprennent. Donc, aujourd'hui, oui, ils sont dans une vie confortable, ils sont très contents, mais ils savent qu'ils font partie des 0,01% de la planète. Et puis, ce que j'ai inculqué aussi à mes enfants, c'est que, tu sais, moi, je leur disais, oui, vous voyez tout ce qu'il y a là ? C'est à nous. C'est pas à vous. À moi toujours. C'est vrai. Donc, si vous voulez la même chose. Avec un sourire comme ça. Ah oui, donc si vous voulez la même chose, il va falloir travailler, il va falloir bosser. Et mes enfants, aujourd'hui, si tu leur demandes ce qu'ils ont envie de faire, les deux sont entrepreneurs. Ce que j'ai demandé, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Alors, il est à Miami et il est dans une université et lui, il fait sport management. Donc lui, son rêve, c'est travailler, gérer une équipe de foot, gérer un stade, essayer de créer quelque chose dans le foot. Il est fanatique de foot, il connaît tout, c'est l'encycopédie du foot. Et en même temps, maintenant qu'il est à Miami, bon, forcément, le sport, le football américain, le basket, etc., parce qu'il est aux États-Unis. Lui, il veut exceller dans le sport ou aussi, pourquoi pas, le real estate, l'immobilier. Ok, très bien. Mais en tout cas, le business. Et ma fille, elle, si tu lui dis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es petite ? Elle a quel âge, elle a maintenant ? Elle a 16 ans. Elle avait vu le diable s'habiller en Prada. Donc, le biopic, enfin, pas biopic, mais un peu Anna Wintour, etc., avec Mary Strip. Et il y a une scène qui l'a marquée, elle avait 7 ans, c'est Mary Strip qui joue Anna Wintour, qui arrive au bureau et qui enlève son manteau et qui jette son manteau avec l'assistante qui rattrape le manteau. Alors, quand tu lui demandais mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Elle dit, moi, je veux avoir le manteau, je jette le manteau, j'ai l'assistante qui rattrape le manteau. Sous-entendu, dans sa conscience, voilà, elle veut être patronne, elle veut bosser, elle veut avoir son entreprise, elle veut avoir son business. Donc, nous, on a quand même suscité ça. Oui, tu as fait gaffe à ça. L'envie, par exemple, il est venu cet été et il était, bon, il était avec, oui, il était avec un copain, oui, et il me dit, maman, à quelle heure j'arrive ? J'ai dit, écoute, tu sais quoi, tu vas arriver à une heure et quart, je suis à la porte et tu vas rester jusqu'à six heures et demie et tu vas me suivre comme mon ombre et tu vas avoir tout ce que je fais, les gens à qui je dis bonjour, le personnel, le truc, les clients, le machin, l'accueil, ce que je dis, ce que je dis pas, comment je souris, comment je regarde, comment truc, et voilà. Et d'ailleurs, il a compris mon travail parce que mon travail, quelque part, tu peux te dire, mais attends, il y a la façade et il y a le vrai boulot. Oui, voilà, mais j'ai des enfants volontaires, déterminés et ça, le goût à l'effort, je m'en fiche de ce qu'ils vont faire, mais qu'ils le fassent bien et à fond. Quand on s'était vus à Ibiza, on s'était croisés, tu partais le lendemain à Miami pour ton fils pour l'installer, tu arrives quand même à les suivre et à les accompagner dans la vie, aujourd'hui, malgré ton planning. Comment tu fais, question bête, mais technique, pour ne pas être malade ou fatigué à force de voyager et d'avoir un décalage horaire, comment tu fais pour te remettre, tu vois, à l'heure du pays alors que tu fais parfois 4-5 pays dans la semaine ? Oui, en fait, lorsque je suis à Ibiza, que mon fils rentre pour la première année à l'université à Miami, il a besoin de moi. Son papa ne va pas pouvoir y aller. Il a besoin de moi, il ne peut pas rentrer tout seul, il a 18 ans, il ne connaît personne. Donc, je me dois d'aller l'accompagner, je me dois. En plus, il a eu un problème de visa, bref, donc je me dois de refaire sa chambre, de nettoyer sa chambre, de l'aider à s'installer. Deux jours après, je l'appuie. Une maman, quoi. Voilà, une maman. Moi, en fait, je suis toujours arrivée à concilier. À décorer les lignes. Oui, et à tout concilier, c'est-à-dire que lorsque je suis au boulot, j'arrive à fermer cette petite case que j'ai là, je suis maman. Je suis à fond, je suis, voilà, ou patronne d'établissement, ou c'est ma soirée, ou j'accueille, voilà, je fais mon métier. Lorsque je suis avec mes enfants, j'ai un souci avec mes enfants, je pars à l'autre bout du monde. Mon fils rentre à l'université et je suis avec lui. Deux jours après, c'est la petite qui rentre en Los Angeles, je suis avec elle. Et je reviens et je fais ma soirée. Là, entre deux samedis, je suis allée accompagner ma fille à l'école, enfin, dans ses cours. Et comment tu te remets au décalage horaire ? C'était ma question pour comprendre. Tu me dis que tu ne bois pas. Non. Et comment est-ce que tu pars le matin ? Tu n'arrives, tu n'es pas trop éclatée ? Comment tu fais ? Moi, je ne prends pas non plus de mélatonine, tout ça. Le moins de médicaments, le moins de cachet, le moins de trucs, je ne prends pas tout ça. Moi, j'essaie de me remettre… Pas de redbull, pas de boisson ? Non, pas de café, pas de thé, pas de… Très peu. Mais voilà. Mais non, j'essaie, lorsque je suis dans le pays, de me remettre à l'heure du pays. C'est-à-dire que si j'arrive à trois heures de l'après-midi à Los Angeles, même si j'ai eu 11 heures de vol, je vais attendre minuit pour me coucher. Même si je suis explosée, je vais attendre minuit pour me coucher. Tu te règles tout de suite ? Oui, je me règle tout de suite. Ah, pas con ça. Une question, tu as déjà fait une nuit blanche ? Mais pas une. Dès une nuit blanche ? Écoute-moi, c'est quand même la question à un problème à te poser. Là, j'ai dans trois heures, par exemple. Non, mais une nuit blanche totale, moi, j'en ai jamais fait. Ah non, totale. Même si c'est un quart d'heure. souvent. Mais d'ailleurs, tu aurais David, il te dit, je ne sais pas comment elle fait. Par exemple, David, lui, il fait une nuit blanche. Ah, lui, il te le dit, il dit, mais moi, je meurs. Moi, je ne peux pas tenir. Il n'a jamais fait une nuit blanche ? Je m'allonge par terre. Lui, il s'endort par terre, devant les gens. Il s'en fiche. Je ne l'ai vu plein de fois. T'as fait combien de... Est-ce que t'as déjà fait plusieurs nuits blanches d'affilée ? Non, ça, non. Ça, c'est chaud. Dans le corps, je crois que ce n'est pas très bon. Non, pas du tout. À quel moment tu te dis que tu vas créer une application dont t'es venu nous parler ? D'ailleurs, je vais vous mettre le lien cliquable sous la vidéo, si vous avez téléchargé l'application. On dit DJs, c'est ça ? DJ. C'est donc ton application, tu y as pensé. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est un peu comme le Uber du DJ dans le bon sens du terme ? C'est-à-dire que tu cliques ? Bien sûr. En fait, l'application est née pendant la pandémie, pendant le Covid. Moi, on a été les premiers fermés, l'événementiel, les clubs, il n'y avait plus de soirée, plus rien. Donc, pendant deux ans, je n'ai pas travaillé puisque Ibiza a été fermée deux ans. Je suis chez moi, il faut que je pense, que je brainstorm, que j'ai des projets, je suis une nana de projet, je suis comme ça. Et j'ai mon associé, Raphaël Aflalo, avec lequel j'ai une société d'événementiel, d'ailleurs, enfin, d'événementiel, oui, d'événementiel. On a une société qui s'appelle Malov'Affaires qui présente des célébrités aux brands. C'est-à-dire que quand on a une marque qui nous appelle pour un ambassadeur, un grand prix de Formule 1, un DJ, etc., voilà, nous, on essaie de trouver la bonne personne pour le bon évent, etc. C'est ça qui t'a fait… On est en train de brainstormer, l'événementiel est à zéro, les clubs sont à zéro, il n'y a plus rien qui se passe, et donc avec mon associé, on parle en brainstorm et on se dit, mais comment on peut digitaliser et apporter de la techno dans mon monde, dans la nuit, dans les DJs, et à la suite de ce brainstorming, naît l'application DJ. Et on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas une application comme Uber pour que chaque personne puisse avoir son DJ chez soi ? – Ce n'est pas à destination des boîtes de nuit, c'est aussi à destination des particuliers, on est d'accord ? – Ah non, mais c'est surtout… – Tu veux faire ton anniversaire ? – Mais non, mais c'est à la destination de tout le monde, n'importe quelle célébration, un anniversaire, un mariage, tu as réussi ton permis, tu veux le fêter, tu as ton nom à la part, tu veux le fêter, tu viens de rencontrer ta copine, tu viens d'accoucher, tu viens Noël, n'importe quelle fête, tu peux avoir un DJ chez soi. – Ça coûte combien les DJ sur cette application pour avoir une notion ? – Bien sûr. – À partir de combien ? – À partir de 100 euros. – C'est vrai ? – Oui. – Mais tu plaisantes. – Non. Et le DJ vient avec son matériel, son équipement, avec son ordinateur, ses platines, il vient avec tout. Alors en dessous de 50 personnes, il vient avec son matos. Si c'est au-dessus de 50 personnes, on conseille quand même un peu plus de lumière, un peu plus de son. – À partir de 100 euros ? – Oui. – Mais c'est hyper bien. – Oui, c'est bien. – Parce qu'en fait, je pensais que tu allais me dire une grosse somme. En fait, tu peux, quand tu es une bande de potes, tu es une vingtaine, même une classe en fin d'année. – Mais oui, mais n'importe, même un dîner. Tu as envie d'avoir, tu as 15, 20 personnes chez toi, dans un petit coin, en plus ça ne prend pas de place. Il y a un DJ qui est là. Alors, en plus, c'est très simple. Tu es dans l'application, tu mets ton lieu, ton adresse, le montant que tu veux payer le DJ. Combien de personnes se trouvera pour ton application, enfin… – Pour la soirée. – Pour la soirée. Donc, le nombre de personnes que tu invites, le prix que tu veux payer le DJ, ton adresse et l'algorithme de l'application t'envoie et te propose tous les DJ qui reçoivent une notification qui ont accepté ton event. – Il y en a partout en France ? – Il y en a partout en France. – Ce n'est pas qu'eux dans les grosses vues ? – Ah non, il y en a partout en France. Là, on a à peu près dans les 5000 DJ entre la France et l'Angleterre. – Ça peut faire peur à des personnes de faire rentrer parce que quand tu prends un Uber, parfois, il y a eu des affaires avec des loustics, tu vois. C'est un mot qu'on n'emploie plus depuis très longtemps mais je me suis permis d'utiliser. Comment est-ce que tu fais pour à peu près sécuriser, parce que là, c'est les faire rentrer dans son salon, DJ, pour les gens qui font des swatchs ? – Bien sûr, et il va rester chez toi pendant deux heures ou une heure et demie. – On contrôle ? – Oui, on contrôle et puis déjà, pour t'inscrire en tant que DJ sur l'application, tu as des steps, en fait, tu as des paliers, enfin, des étapes à passer, c'est-à-dire que tu t'inscris, il faut fournir ton cabiste, voilà, il faut que tu fournisses aussi ton casier judiciaire, il faut bien entendu qu'il soit vierge. En fait, tu as toute cette sélection naturelle, en fait, avec toutes les questions que l'on va poser pour qu'il y ait pour qu'il n'y ait pas de problème. Et quand tu es une nana, c'est une nana DJ, tu as un panic button aussi sur l'application. Quand tu es nana DJ, tu as le droit de venir accompagner de quelqu'un, le client ne peut pas te dire, non, moi, il faut que tu viennes tout ce soir. – Ah oui, d'accord, d'accord. – Non, pas du tout. – Non, non, on a vraiment pensé à tout, le DJ note le client, l'utilisateur note le DJ, c'est comme Uber, les étoiles, il y a les communs, une fois que tu as sélectionné ton DJ et que tu l'as payé, tu peux parler avec lui, c'est ton mariage, tu veux avoir un morceau spécial pour… – Ouais, discute de musique. – Bon, tu peux discuter avec lui, tu peux chatter avec lui. – La vie, elle marche déjà ? – Ah oui, bien sûr. – Donc, je vous mets le lien pour ceux qui veulent, franchement, c'est pas mal, je ne savais pas que c'était si peu cher, j'avais oublié de te poser la question tout à l'heure, on n'a pas parlé avant. – Mais, tu vois, là, avec le recul, on s'aperçoit que la moyenne dépensée est entre 300-400 euros. – Oui, un bougeon, c'est ça, c'est ça. Et après, tu peux prendre plus. – Oui, tu peux prendre plus, tu peux rajouter à la demi-heure et ce qui est génial, c'est que tu es privé, tu as ton DJ chez toi mais tu es une marque, tu es une marque, et là, par exemple, cet été, on a eu Coca qui nous a sollicité en mai, avril, qui nous a appelé pour nous dire voilà, nous, on fait un jeu et on veut donner un peu de modernité à notre pack Coca et on va faire gagner des DJs. Donc, ils nous ont sélectionnés, ils nous ont sélectionnés près de 400 DJs. – Ah, énorme ! – Et ouais, et donc, t'achetais le pack, tu grattais ou je ne sais pas, il y avait un concours et tu gagnais ton DJ chez toi. – Est-ce que tu as des DJs connus dessus ? Je sais que ça va être le genre de question qui va arriver. Est-ce que si tu veux booker des personnalités, non, ça se fait par un manager. – Qui par exemple ? – Je ne sais pas, il y a plein de DJs mais moi, je ne m'y connais pas très bien. mais tu as des DJs un peu connus, tu as des DJs… – Des DJs qui peuvent passer sur Fun ou sur… – Oui ! – Aurisca par exemple, je pense à G-Style. – Je ne vois pas, mais par exemple, oui, tu as un peu des DJs qui ont travaillé dans des endroits, par exemple, au coste, ou je ne sais pas, un peu dans des endroits qui se sont mis, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour leur assurer leur loyer, leur vie de famille, et non, c'est un additionnel, c'est de l'additionnel, c'est-à-dire que tu es DJ dans un club, bon, voilà, tu as envie d'aller, de te faire un peu d'argent l'après-midi, un birthday, un truc, un machin. – Tu peux, tu peux. – Voilà, tu peux. – J'ai une idée, en 2014, c'est là que vous vous séparez avec David, dans une interview, tu dis « j'ai eu peur » et après, dans une interview, tu dis « on a passé trois ans un peu distants et maintenant, ça va mieux, etc. » pour les enfants, vous avez réussi à gérer, tout va bien aujourd'hui ? – Ah oui, tout va très bien. On a eu ces 25 ans, ce conte de fées, cette carrière extraordinaire avec David et encore bien plus, lui, à ce niveau international, de musique, de producteur, de DJ. Et moi, j'ai été à l'arrêt, c'est-à-dire que moi, le divorce, ça a été un arrêt, évidemment, sur le plan affectif, amoureux, parce que mon mari partait, mais aussi professionnel, parce que je ne travaillais plus avec lui, donc moi, l'Ibissa, les Fakmé Femmes, mes billboards où j'étais en photo avec lui parce qu'on est arrivés tous les deux en tant que promoteurs de soirée, c'était fini pour moi, tout ça. Et donc, j'ai eu double peine, moi, et le cœur et le professionnel, et c'était très dur et j'avais mes enfants qui étaient tout petits, donc pendant trois ans, j'ai mis ma vie vraiment entre parenthèses et je me suis mis dans ma bulle pour me retrouver moi et soutenir mes enfants. Et puis, et puis ces trois ans-là, évidemment qu'on a aussi tous les sentiments d'injustice et de colère et de trucs et de machin, mais après, il faut aller au-dessus de ça parce que on est un couple au début, on a un coup de foudre, on est un couple, on se marie, on décide d'avoir des enfants, on crée une famille et lorsqu'on a un divorce, on n'est plus un couple, mais on est toujours une famille. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que les enfants n'ont rien demandé. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir mes enfants avec des psys toute leur vie et j'ai envie qu'ils aiment autant leur papa que leur maman. Un papa, ça a autant d'importance qu'une maman, on ne doit pas régler nos comptes ensemble avec les enfants, on ne doit pas les prendre en otage, on ne doit pas… Voilà, alors je sais que c'est compliqué, mais je l'ai fait, je l'ai fait pendant trois ans. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire ça. Oui, mais je l'ai fait avec le recul et j'allais pleurer en cachette et parfois je voulais dire et j'entendais des choses, mais non, je m'obligeais, je ne m'autorisais pas à me laisser aller parce que ce n'est pas la faute des enfants. Et puis en plus, c'est de leur faire du mal aux enfants parce qu'après, il faut qu'ils construisent leur personnalité, leur vie. Et aujourd'hui, on a dépassé ça, enfin moi, j'ai dépassé ça avec David et on part en vacances ensemble et on rigole bien et parce qu'on se connaît tellement, on a une complicité que je n'aurai, je pense, avec personne et qu'il n'aura lui avec personne parce qu'on se connaît tellement par cœur. c'est votre famille. Mais oui, moi, c'est David, 24h sur 24, il peut m'appeler, je suis là pour lui, c'est pareil par rapport à moi et aujourd'hui, c'est ma famille, c'est une des personnes qui comptent le plus dans ma vie. Il est très, très important pour moi. Ouais. T'es à Ibiza, l'année prochaine, ça repart. Ouais. Toujours au High, ça continue ? Toujours au High. Le samedi ? Ouais, toujours au High, toujours le samedi, toujours avec Black Coffee, toujours… C'est le nom de la boîte, le High, c'est une énorme boîte magnifique. Ouais, magnifique, a été élue pour la deuxième année, encore meilleur club au monde. C'est fou. Ouais. Avec Black Coffee, le DJ, qui est incroyable aussi et donc ça reprend de mai, c'est ça ? Ouais, mai à fin septembre. À fin septembre. Ouais. Est-ce que t'es d'accord pour faire un dernier truc en une minute avant de partir ? Ok. Toi, t'as beaucoup observé les DJ, t'as pu voir un peu leur gestuel et comment ça fonctionnait. Évidemment, parfois, il y a des endroits, certains DJs qui enregistrent pour que ça soit bien synchro avec la lumière, avec les flammes, avec les machins. On va faire un petit jeu. On va mettre un set de DJ face à nous, deux platines, et tu vas avoir deux vrais DJ et un faux DJ qui va venir mixer. Nous, on n'entendra rien, ça sera dans leur casque. À la gestuelle, il va faire que tu retrouves le mec qui fait semblant mixer. Je ne veux pas que je me trompe. Il y en a un qui va faire complètement semblant. Ok. Deux autres qui sont des professionnels du métier. Donc alors, on va voir peut-être que... Mais peut-être que celui qui fait semblant est un très bon acteur et qui va me... Justement, c'est le but. On se met en place et on finit comme ça. C'est parti. Allez, c'est parti. En une minute avant de terminer, Cathy, il faut deviner qui est le vrai DJ ou le faux DJ. Il n'y en a qu'un de faux sur les trois. Ton prénom, c'est Julien ? Julien, chéri. Enchanté. Ils peuvent prendre des pseudos aussi. Tu verras, ils vont jouer le maximum. Tu as dans le casque normalement de la musique. Nous, on ne l'entend pas. Tu vas mixer 30 secondes si tu veux bien à partir de maintenant. Et nous, on regarde ta gestuelle. Il faut deviner si c'est un vrai ou un faux DJ. Ok ? Allez, c'est quoi que tu veux. On essaye. On entend absolument rien. On sent qu'il y a de la musique, mais... Est-ce que comme ça, ça a l'air créatif ? Est-ce qu'il fait n'importe quoi ? Alors après, il y a pas mal de boutons, les trucs, les machins. Bon, après, on va pas, mais bon, il n'a pas les platines qu'est-ce qu'il tapote comme ça ? Est-ce que ça fait un peu arnaque ? Après, il touche un peu les boutons, il peut y avoir de la reverb, il peut y avoir des effets. Ça, ça sert parfois à rajouter une petite ruste. pour les effets. Merci beaucoup, Julien. Premier DJ, est-ce que c'est un vrai DJ ou un faux DJ ? Tu gardes pour l'instant ton ressenti. On fait trois DJs qui ont chacun 30 secondes. C'est parti pour le deuxième. Bonjour. Bonjour, ça va ? Enchanté, ton prénom, c'est quoi ? Erwan. Erwan. OK, très bien. Erwan, c'est quand tu veux. On va regarder Erwan maintenant. Vas-y, t'as 30 secondes. Donc, nous, on n'entend pas du tout ce qu'il fait. Moi, je ne les connais pas. C'est important que tu le saches. Avant, je ne les ai pas vus. Non, je vais vraiment genre remonter Erwan. Je leur demandais leur prénom. Je ne veux pas savoir pour jouer avec toi. Moi, comme je n'y connais rien, je ne vois pas la différence en train. Moi, je ne connais pas ces platines. Je ne connais pas ce dispositif. Là, est-ce qu'il a l'air d'avoir un peu la gestuelle ou en fait, en vrai ? Oui, parce que... Est-ce que tout le monde peut paraître DJ en mettant un mix déjà ? Est-ce que quelqu'un qui met un truc déjà mixé peut vraiment avoir un peu l'air de mixer ? Aujourd'hui, avec toutes les vidéos, tous les gamins veulent être DJ. Donc, tu regardes, plus ou moins, tu sais qu'ils font des effets. C'est un peu la mode des effets, etc. Donc, bon, après, il peut un peu danser, toucher. Moi, je vais, je fais un peu. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Il est trop chaud d'être reparti. Merci mille fois. 30 secondes. C'est difficile de voir la différence. Oui, c'est difficile parce que moi, en fait, si tu veux, je suis habituée à voir des DJ. Déjà, les DJ que je vois, c'est dans les plus gros de la planète. Évidemment. Mais qui mixent avec des vraies platines DJ. Donc, des vraies platines. On fait rentrer le dernier. Bonjour à toi. Juste ton prénom. Erwan. Erwan. Vous appelez tous Erwan, les gars, ou il y en a qui a pris un bon prénom, c'est quoi ? Donc, Erwan, est-ce qu'il est vraiment DJ ? Il a l'air sûr de lui, déjà. Ah ouais. Il fait des claques. Il arrive. Après, moi, c'est ce que je ferai aussi. J'appuierai. Est-ce qu'il appuie des vraies platines ? C'est un peu la gestion de vraies platines. Quand tu changes comme ça, tu es avec... Lui, il a l'air déjà d'être plus DJ que les autres, tu crois ? Ou est-ce qu'il fait très bien semblant, en fait ? Oui, mais il n'y a pas de problème. Arrête. Moi, j'ai envie que tu trompes, si je te le dis. Mais oui, tu l'envoies dans des... Dans un bon billet. Oui, et arrête. Donc, il y a eu deux Erwan et Julien au début. Est-ce que là, il fait genre semblant de tapoter ? Moi, est-ce qu'il a l'air DJ ? Moi, je trouve qu'il a une bonne gestuelle. Une bonne gestuelle. Merci Erwan. On fait le reveal avec Julien, Erwan et Erwan. On n'a pas fait exprès. Est-ce que c'est vos vrais prénoms, juste sans dire le reste ? C'est vos vrais prénoms. D'après toi, qui est le DJ à coup sûr ? Ou c'est sûr pour toi ? Ah oui. Le 2 ou le 3 ? Moi, le 3. Le 3, Erwan, est-ce que tu es vraiment DJ ? Oui, je suis vraiment DJ. Ah, bien joué, bien joué. Ton nom de scène, c'est quoi ? C'est Dirty Swift. Dirty Swift, ok. DJ plutôt hip-hop, on m'a mis sur La House. Ouais, ouais, je suis sorti quand même. Et j'ai même écrit un livre sur la culture DJ. Je parle de Cathy et je voulais vous l'offrir. Ah, c'est vrai ? C'est vrai ? Oh, merci. Juste de sortir. Mais non, trop stylé. Putain, trop frais. On parle de David, évidemment. Mais non. Et tu parles de ? Je vous remercie. Ah, trop bien. Il est très calide. Ah, ben là, on est pas mal. Ah, énorme. Trop marrant, trop marrant. Ok. Et il vient de sortir ? Il vient de sortir chez La Rousse. Ok. Le gros beau livre, des belles photos exclusives. Ben, je vois ça. Tout raconté, toutes les histoires de DJ, beaucoup de portraits. Eh ben, on va regarder ça. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent le commander pour te remercier quand même parce qu'on t'a fait quand même le plus petit set de l'histoire de ta vie. Tu as mixé 27 secondes devant nous. On met le lien en cliquable pour ceux qui veulent commander le livre. En plus, ce que je disais au début, quand j'ai commencé à te regarder, moi, j'ai pas l'habitude de voir des DJ mixés là-dessus. Donc, déjà, c'est compliqué d'avoir, bon, il y a des boutons, on peut toucher, on peut truc, mais bon, quand tu as des vraies platines, là, tu peux voir si c'est le vrai. Oui, c'est des petits platines. Il faut DJ, je peux te dire, bon, là, c'est un peu... Merci mille fois. Évidemment. Erwan, pour terminer, Cathy. Il y en a un des deux qui est vrai DJ et l'autre qui fait semblant. Moi, pour moi, je dirais que le vrai DJ... Ah, arrête ! Mais ouais, c'est ça ! C'est un bon final. Je sens que t'es là, là, t'as envie que je... Non, mais moi, pas du tout. Non, je... Non. Tu couperas la séquence. Tu n'auras aucune très dénilite. Voilà, mais c'est ça ! Après, tout le monde va se foutre de ma gueule. Qui est le vrai DJ, Julien ou Erwan ? Moi, je pense que c'est Julien. Le vrai ou le faux ? Bonne réponse, bien joué ! C'est bon ? C'est ça ! Bien joué ! Tu es vraiment DJ, Julien ? Je suis vraiment DJ, oui, tous les jours. Et ton nom de scène, c'est ? Chéri Razafi. D'accord. Et tu mixes où, comme ça ? Je mixes entre autres au Siena, chez Gigi et à la Mondaine. Des restos festivals. Ouais, ouais, ouais. Ah, très bien, très bien. Franchement, c'est... Les blind tests aussi, également. Et les blind tests aussi, génial. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés avec Sébastien, notre auteur de l'émission pour tout vous dire. Et juste, toi, tu fais quoi, en fait, dans la vie, Aron ? Moi, je suis en reconversion pro. J'étais anciennement en restauration. Franchement, t'as été crédible, frérot. Moi, j'ai pas vu trop la diff, en vérité. Mais si ! Un oeil averti, quand même. Là, t'as quand même catigué ta revoir. Tu sais, dans le... Oui, mais même au début, quand t'es arrivé, hop, t'as pris ton casse, t'as écouté, t'as truc, t'as mis, t'as... Bon, voilà, on peut pas... Je peux pas ! Oh ! Oh ! Et là, je m'en remets pas, si je me trompe. C'est clair, c'est clair. Non, merci mille fois à tous les trois. Merci. On va se dire au revoir. Et merci pour le magnifique livre. Merci beaucoup. On se dit au revoir ici, les amis. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Merci mille fois d'être passés. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Ah non, mais moi, je m'en fous, je fais le bisou. Merci. Merci beaucoup d'être passés. Merci, Guillaume. Merci à toi. Je vous mets tous les liens pour Cathy, pour l'application DJ. Oui. Si vous voulez réserver un DJ pour la soirée, justement, pour vos soirées, etc. Ah ben là, il y a Halloween, Noël, le jour de l'heure, il y a tout qui arrive. Voilà, on vous met le lien en dessous en cliquable. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux. On se retrouve très vite tous ensemble.